Ça vient peut-être aussi de là Mais ouais, on a fini derrière le stream, on a fini à 4h du mat Il y a du monde, ouais, on va me voir, ça commence à se remplir On a fini à 4h du mat Tu vas passer sergent, j'en sais rien A la mine, je m'en pète Ça ne m'empêchera pas de faire le boulot Tu vas stream longtemps Au final, je n'ai pas stream plus que d'habitude J'ai stream mes 11h En ce moment, je fais des streams de 11h tous les jours Ouais, à peu près Le permis, c'est super bien passé Pas de problème avec ça Après connaissant, au moment Il va trouver la petite bête et il va me défoncer, je pense Genre connaissant, on va voir, on va voir après On s'en branle On s'en branle là Ah non mais si je le fais, mec, c'est que je kiffe, sinon je le ferai pas Je te rassure Si je le fais, c'est parce que je kiffe, genre hier j'ai vraiment kiffé ma session De RP, le personnage, on l'appelait, on lui demandait des choses et tout Et c'est bien, ça change, j'ai bien kiffé Secret journée hier pour l'Office Passence, c'est de ouf Salut Indy, ça va quoi ? On va dire, le stream c'est pas mal, ouais c'est pas mal mais c'est moi qui le fais parce que j'en ai envie J'ai pour tout mon RP hier, merci Anthoxic, merci beaucoup Anthoxic, pardon C'est loin, c'était trop bien Franchement hier j'ai vraiment kiffé, même à froid et tout Merci Fabio, merci beaucoup J'ai vraiment kiffé, c'était une bonne session Je me suis amusé, j'ai pas vu le temps passer J'espère que ce soir ce sera un peu de la même trempe Eh ça va, juste par rapport à hier, tu pouvais pas utiliser les avis de recherche techniquement C'était un choix pour le Dr Cox C'est pas un choix, il se passe tellement de trucs que des fois tu penses pas à tout Et après il faut pas spammer non plus les avis de recherche Enfin voilà, je sais pas T'as réussi, découvert hier avec le Dr Maison, j'adore GTA mais en RP c'était arrive là le bon game Merci beaucoup Tidger, c'était un plaisir Merci à toi pour ton message Oh j'en peux plus Bon allez On va mettre la radio déjà pour prendre la température Attendez, je vais juste récupérer la radio Tac, tac, tac La radio Et speedy Ah, il n'y a pas de médecin Ok donc il y a Mickaël, Michel Michel Il y a Jean Il y a Bill Boyd Et on est trois Qui sera dans la position que le collectif a été incroyable Je promets Je promets De ne plus jamais De ne plus jamais Stéphane, Stéphane Le futur capitaine du US Tu t'es promis Ou ça m'étonnerait à Kinder Il n'est pas un message Pour le skin de Panis T'avais un modèle d'acteur De personnalité en tête Tu me fais penser à quelque chose Mais je n'aurais pas Non, en fait A la base Je voulais Pour le skin de Panis Nous recherchons une voiture grise Avec des lignes bleues Avec le monsieur Qui t'est fait kidnapper par l'Evagos Voilà votre boulot Vous le retrouvez Allo ? Allo ? C'est au moment Est-ce que vous me recevez ? Bon moment Bonsoir Winnie Bah écoute j'espère On verra Bonsoir Mighty Ils sont en train De se faire soulever ou quoi ? Panis Je prends du service Bonjour à tous Bonjour Bonjour officienne Nous avons un soucis J'ai plus de nouvelles Des deux qui étaient ensemble D'accord Bon ils ont dû se faire soulever Et la voiture que vous cherchez C'est une Elegy ? Une Elegy oui Ok Elle était Quand je suis passé Pour prendre au service Elle était à la banque centrale Je fais l'appel là LSPG pour l'SMS Vanessa LSPG pour l'SPD Oui je suis un peu swamped là Mais j'y vais dans 5 minutes Ok parfait Ok C'est peut-être les collègues Capitaine C'est un de nos collègues Ok très bien Il y a eu deux appels Ils me sont dans les cadeaux Ok je vais voir le deuxième Ok j'ai eu deux appels Ok bon tant mieux Ils ont réussi à se noyer Dans les canodes Avec la voiture Mais c'est pas possible Putain Je dis ça mais c'est ce que j'ai fait Il y a deux jours Yo Calem ça vaut quoi mec J'ai trouvé le coupable pour les voitures roses Par inadvertance Mais premier je reste Ah bon on sait très bien Qui c'est On sait tous que ces gens T'inquiète pas Comment ils ont fait leur coup Putain Salut ça va Qu'est-ce que vous avez foutu ? En fait je sais plus Il y a un trou noir Il y avait l'eau Et puis voilà quoi Le pot L'eau D'accord ok J'ose imaginer ce qui a pu se passer Ça devait être Atos Je me pose un peu Ouais ouais Je me pose pas Ça va ? Écoute J'ai pris un coup sur la tête Je me souviens plus bien Si c'était C'était Jean qui conduisait Ou moi Je crois que c'est Jean qui conduisait Je me souviens plus bien Je pense que c'est Jean qui conduisait Ça va être vrai que ce soit toi Qui fasse ce genre de connerie Non Je suis un pilote Je suis un pilote Oui D'accord Et c'est bizarre C'est une sorte de grand trou noir Je me vois arriver Je me vois dans la voiture Et puis là Bam Il n'y a plus rien Je comprends Non mais c'est pas votre faute Bon après c'est quoi C'est juste une voiture C'est pas un pouf Ouais voilà C'est matériel C'est matériel C'est pas la première Ce sera pas la dernière Complètement Ils sont vachement dangereux Ces ans on se rend pas compte Mais c'est vrai que Bah tu sais que moi J'en ai mis une Il y a 3 jours là-dedans Dans les eaux ici Bah un peu plus bas Sur une course-pursuite Ils ont sauté dans l'eau Et je les ai suivis comme un co Salut Jean Salut Capitaine Bonjour Panny C'est Ouais Jean Est-ce que c'est toi qui conduisait Ou c'était moi Non mais on a dit que je conduisais plus Depuis la dernière fois Avec le bus Ah oui Donc c'est tout le temps toi Bon bah voilà T'as pas pris le volant là Sur Non non Bah non je le prends plus On m'a dit depuis le temps Ok Ok Bon bah affaire Vous avez pu vous noyer là Moi je pense qu'ils ont pris le pot un peu trop vite Moi personnellement comme je viens du Texas On m'a jamais appris à nager Donc ce qui fait que je sais pas nager en fait Bah go on va vous apprendre à nager Allez venez Oh non non j'ai peur de... Non Non vraiment Hein ? On va pas apprendre à nager s'il vous plaît Ok et donc il se passe quoi si vous tombez dans l'eau ? Vous noyer C'était agréable de me réveiller dans vos bras Ok 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 bah si vous voulez pas Bah attention à l'eau quoi Ok C'est vraiment les noyades c'est à la mode Mais ça veut dire que là c'est... Vous avez peur de l'eau ou c'est juste que c'est... C'est un peu des deux C'est un peu des deux En fait une fois j'étais tombé dans la brevoire des vaches de mon père Et du coup ce qui fait que j'ai une sorte d'un petit peu de peur de l'eau quoi Donc c'est à dire que vous ne douchez jamais alors ? C'est... Bah je le fais au gant quoi Ok Bah c'est dégueulasse Il y a au gant sans l'eau quoi Vas-y si Bah j'arrive quand même à regarder quoi Je soutiens quand même le regard à l'eau mais elle me regarde souvent un petit peu mal quoi C'est à dire que vous ne prenez jamais de bain ? Non Oh putain la honte Ohlala Je me disais l'odeur dans la voiture Bah non mais après c'est au gant quand même Enfin tu vois... Ouais ouais bien sûr Bah vous connaissez pas le plaisir du bain ? Ah non Ohlala C'est terrible Ok bon bah... Ouais bon allez Euh... Bah vous leur donnez les clés là ? Aux deux ? Aux deux voitures et on va prendre la mienne... Ok Ok super Merci d'accord Ah ouais ouais Vous avez 20 minutes ? Alors euh... Braquage Braquage, braquage ! Oui on est venu, oui Allez ! Braquage c'est bon j'ai donné la clé euh... Aux deux kilomètres ! Au début ! Aux deux sentiers ! C'est fait capital, ne vous inquiétez pas ! Aux deux, votre 4-1 ! Ah ouais.. Ah ouais... Ah ouais ouais... On est venu, ben c'est pas trop Donc on n'est venu, pas trop N'approchez pas, n'approchez pas Ok ok, je pense savoir qui c'est Ils sont en train de nous canarder avec le camion N'approchez pas, de l'autre côté du trottoir On a des personnes qui ont volé ses véhicules hier aussi qui c'est On sait qui c'est, oh putain Ok Ça fait partie des choses que je dois vous expliquer capitaine Despois faites très attention J'ai une lance à eau Je n'hésiterai pas à me servir Je l'appelle l'autre là Il a une lance à eau, comment est-ce qu'on fait capitaine Juste d'attendre Attendez, attendez Appelez le chef Vagos et dites-lui qu'il y a un de chez eux C'est pas les Vagos, c'est les families Je vous explique, non je vous explique Hier le LSMS s'est fait voler des véhicules On a un agent qui a vu ces véhicules rentrer Dans le groupe des families Et ils se font passer pour les Vagos Allo, allo, ici le LSPD, le LSPD On va vous amener le négociateur On va vous mèner le négociateur Si vous validez, sautez une fois Est-ce que tu m'entends le capitaine ? Oui, on vous entend Très bien Eh ben on peut négocier comme ça si tu veux le capitaine Non, 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 j'amène le négociateur Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il faut rester à une distance de sécurité C'est le patron des pompiers qui a dit Ok Sinon je fais le négociateur, d'accord Dites-moi, qu'est-ce que sont les revendications ? Ok Nous voulons éteindre tous les feux de la ville Oui, mais il y a beaucoup de feu rouge quand même Non, tous les feux des incendies Car tous les jours, tous les cris des SOS partent dans les airs Et nous, nous ne pouvons rien faire Ok, bah dépêchez-vous, il y en a dans le nord là, maintenant là Il y a un feu dans le nord ? Oui, il y a un feu dans le nord, vite, foncez, foncez Oui, on est en train de remplir la cuve Ah oui ? D'accord Qu'est-ce que sont les autres revendications ? Euh... C'est tout, je crois Je vais mettre le feu au pot Ok, vous avez des otages ? Il se fout de notre gueule Oui, oui, c'est très bien qu'il sait, pour le coup Ok Nous voulons éteindre ta cause C'est sur les Fabies Ah ok Ils ont une lance à incendie Ils l'ont volé hier au LECV, c'est sûr qu'on avait faute au véhicule Montrez-nous les otages Euh... On n'a pas d'otages, mais on est des pompiers Bon, on peut leur tirer dessus, alors Ok, vous n'avez pas d'otages ? Ok, je reviens Oui, mais nous voulons des Tacos Vagos Ils n'ont pas d'otages, on ne tire pas dessus On prépare à partir derrière eux, d'accord ? Ok Vous me recevez, préparez-vous avec vos voitures Quand ils vont partir, on les poursuit, d'accord ? On ne tire pas direct D'accord, mais ils n'ont pas d'otages, Capitaine ? Ils n'ont pas d'otages, oui Et pourquoi on ne peut pas tirer, du coup ? On ne tire pas ? Ben non, ils ne peuvent pas tirer On commence à se rapprocher Capitaine ! Capitaine ! Vous les avez appelés les Vagos ? Ouais, c'est pas eux Tu te dis quoi ? Ben non, c'est pas eux, je vais les rappeler Capitaine ! Vagos ! Mais c'est les familles, on a les photos des véhicules qui rentrent chez eux Allo, allo ? Oui, dis-toi ! Oui, Capitaine ! Oui, oui ! Bien ! Écoutez nos revendications, Tacos Vagos ! Oui, Tacos Vagos, oui ! Dans un premier temps, mon collègue Pascalito va se mettre debout sur le camion et va faire une danse de la paix Ok ! Vas-y Pascalito ! Prenez des photos, les membres de l'espérité ! Fais une danse de la paix, vas-y ! Ok ! Danse de la paix ! Et voilà ! Ok ! Après ! C'est bon, on finit la danse de la paix ! Ok, en suite ! Invité ! Une fois que les cuves du camion seront remplies, nous voulons nous enfuir par la route ! Ok ! Nous allons donc monter à bord du camion et s'enfuir ! Ok ! Et grâce à des talents de conduite hors pair, nous allons nous enfuir ! Oui, allo ? Nous allons nous enfuir ! Oui ! C'est vous dans un banque ? Voilà ! Non, pour du tout, non ! Ah, parce qu'on a des gens qui font Vagos Vagos et qui braquent une banque avec un camion de papier ! Ok, on valide ! Oh putain ! T'es sérieux là ? Oui, quand votre camion part, on vous poursuit ! Bah au sol occupe, je vous avais une pause, mais au sol occupe et on en reparlera ! Ah combien ? Donc c'est pas vous ? Vous êtes sûr que c'est pas vous ? Non, c'est pas nous ! Vous vous prenez pas pour un coup ! Mais on est au low central de custom ! On pourrait vous attaquer maintenant ! On est au place centrale, tu veux venir ? Bah non, je suis occupé là ! Et bah voilà ! Et bah envoie-moi de ce putain de position de la banque là, je m'en occupe moins ! Non, 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 non ! Il y a des otagers de vous les stopper, on s'en occupe ! Ouais, t'inquiète, je vais la trouver ta banque ! Ok ! Bah euh... Dépêchez-vous, on va commencer ! Ils sont énervés, ils sont énervés, les Vagos vont arriver ! J'ai déjà pris sur le capital ! Juste pour vous avertir, les Vagos vont arriver, donc je ne sais pas si vous êtes vraiment des Vagos ou pas ! Mais les Vagos arrivent aussi, donc ils vont attaquer, donc Dépêchez-vous à partir ! Les Vagos vont arriver, mais c'est où les Vagos ? Ouais ! Ouais, on a eu leur chef ! Ah ouais ? Les refaits ? Oui ! Ok ! Bon, nous on a bientôt terminé ! Quand on a terminé, dans votre tête, il faut que ça fasse 1, 2, 13 ! Et vous partez ! Méloya, Mélayoya, merci ! Merci beaucoup pour Kalem ! Putain mais vas-y ! Oui ! On va attaquer bientôt ! Je vous laisse 30 secondes pour partir ! Ok ! Bougez pas ! Bonne chance ! Pourquoi ? Pourquoi ? Je peux pas ! Je peux pas ! Vas-y go ! Allez capitaine, il faut monter dans le camion ! Préparez-vous ! Préparez-vous ! Préparez-vous dans les voitures ! Oh ! J'ai UTE ! J'ai toujours... Mettez vos sointures et mangez bien ! On y va ! On y va ! On y va ! Ils sont sortis les véhicules ! Oh ! Ils sont cons ! Ils sont cons ou quoi ? Ok c'est bon ! Appelez-leur, ils s'ils sont pas pour là pour qu'ils ont des poufsines ! Oui, mais je sais pas, je sais pas ! On est sur Movistar, direction sud ! On reprend, on reprend Soled, Réa Salud, direction est, vers le commissariat ! J'ai été débarqué, je cours ! Ok, bon, je sais pas, si vous êtes à pied, voilà ! Hé, c'est quoi ce mot ? Vous dites que vous êtes pas avec eux, mais vous nous bloquez ! Ok, on décroche sur Soled Andreas Avenue, Alta Street ! Alta Street, direction sud ! On reprend vers la place centrale ! Ça tourne un petit peu en rond ! Vous attenderez les sirènes ! Ça reprend sur Soled Andreas Avenue, ça revient vers vous ! Direction Ouest ! Cendras Avenue ! Les questions s'en foutent, votre bin ! Je suis devant, je suis devant le camion ! Oh, pop-it ! On a percuté le camion, on les suit ! Cendras Avenue, direction Ouest ! Essayez de passer devant et de mettre des airs, au cas où ! On aurait essayé, Capitaine ! Oui, bah oui, bah bon ! Faites attention à l'eau ! Ils ont beaucoup de pression sur l'eau ! Eh, je vois ça ! Accident, accident, prends le relais ! Capitaine ! Passa ! Passa Capitaine ! Il est où, il est parti ? Tout droit, tout droit, tout droit ! Ils sont partis par où ? Merde ! Mais putain ! Prenez à gauche, on prend à droite ! Ah, c'est bon, c'est bon ! C'est bon, je l'ai dessinante Avenue, direction Est ! Ok, il est au fond ! On a failli les perdre ! Ok, Vespucci Boulevard, direction Est ! Ah oui, clairement ! Ça va tourner autour de Little Seoul ! Bien reçu ! Ça continue sur Rockford Drive South ! C'est à qui le véhicule noir, là ? Ce sont les Vagos, je pense ! Ah, ça tire ! Ça tire, attention ! Laissez-faire ! Laissez-faire ! Laissez-faire ! Laissez-faire ! Éloignez-vous des tirs ! Cassez-vous !Redmpelle ! Casquez-vous ! On se casse ! On l'arrière de loin ! On prend les miettes ! Ok, les deux véhicules sont partis ! On intervient sur camion de paupiers ! On intervient ! On a besoin de vous ! On y va, on y va ! Amène la voiture Michael, je cours ! Amène la voiture ! Non, vous avez eu des commandes logiquement ! J'arrive ! C'est des trois je crois ! Faites gaffe aux deux ! On fait gaffe ! Excusez-moi, j'ai les yeux qui grattent, il faut que j'aille faire un... Allez-y, allez-y, allez-y ! Ça y est, c'est le début de la guerre du coup ! C'est le début de la guerre de gang ! C'est le début ! C'est bon, zone évacuée ! A toutes les unités, faites attention à un retour ! Prenez un Kevlar au cas où, médecin ! Bien reçu ! Allez-y, ça va aller ! Tenez-vous monsieur, tenez-vous ! Tenez-vous ! Tenez-vous ! Tenez-vous ! Tenez-vous ! Allez-y, on a cherché, là ! Puté, les coos ! Pourquoi vous êtes fait raffaler par votre propre groupe ? Je comprends pas ! Oh ! Nous avons deux personnes au sol tirées par ballon ! Ok, j'arrive dans une seconde ! Pas de souci, si vous devez les amener à l'hôpital, on peut vous aider. Là, vous voyez le bac. En gros, pour ceux qui comprennent vrai, ce sont les families qui ont fait semblant d'être des Vagos. Et nous, on a eu l'information hier soir que c'était les families qui faisaient ça. Donc là, c'est la continuité de la scène d'hier soir. Et donc là, nous, on a juste appelé les Vagos en mode « Pourquoi vous braquez la banque ? » « Ou est-ce que c'est encore hier soir des gens qui se font passer pour vous ? » Et en fait, en faisant ça, ils ont compris qu'il y avait le problème. Et derrière, ils sont venus sur la position. Voir, et ils ont rafalé. Ils ont rafalé. Ça a été déclenché par PEN. Ouais, c'est PEN qui a trouvé l'information hier. En fait, en off-service. Il a récupéré l'info, là. Votre attention, s'il vous plaît, il y a un soir, il est pas en vacances. Vagos, c'est quoi, des putains ? Il m'a tué. Un petit éco sur ta haut, c'est normal. Non, il n'y a pas d'éco sur le moment. Si. Non, il n'y a pas d'éco. Allez, garçon. Ça va le faire. Putain, mais quelle idée de prendre de l'identité. Vagos, gars, putain. Vous voulez à la guerre ou quoi ? Merci, officier. Je vais m'en occuper. Je vous laisse, allez-y. Merci, officier Panis. Vous êtes un amour. C'est gentil, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qui vous est arrivé à vous ? Allez, appuie vos mains. Oui. Ça repousse fort, mon putain. Je m'occupe de votre, capitaine. Ah, vas-y, occupe-toi. Mettez arme en main, qu'il ne fasse pas une connerie. Mais arme en main, pointez-le. Attendez que le médecin, tout est bon. Le médecin est valide. D'accord. On va vous attaquer chez vous. Officier Panis ? Oui, je vous écoute. Celui-là, il ne se relève pas. Il ne se relève pas. Et j'ai l'impression que... Oui, non, il ne se relève pas. On va le déplacer avec moi. Voilà, je pense que le fait qu'il soit sous le camion, c'est un problème. Oui, il ne s'amuse pas quand vous vous faites passer par eux. Ok, il faut revenir à moi, monsieur. Allez-y, réessayez, madame. Ah, celui-là, il dit tout, il s'est fait tirer dessus maintenant. Attendez, ils sont trois ou ils sont deux ? Mais vous avez commencé, pourquoi vous n'avez pas... D'accord, d'accord. Mais non ! Mais oui, mais ils ont juste répondu une fois, ils se répandent. Voilà. Il y a un tonton ! Mais oui, c'est l'officier Jean qui était trop près de moi. Il y a un tonton ! Je fais patienter la personne à l'accueil. Allez-y. Et voilà, il faut que le... Oui, allô ? Oui, allô ? Oui, bonjour, madame. Officier Paddy, si vous avez demandé de l'espidi, que puis-je faire pour vous ? Oui, j'aurais besoin de quelques renseignements, s'il vous plaît. Dites-moi, dites-moi. Est-ce qu'on peut faire ça par téléphone, parce qu'on est occupé sur l'intervention ? Dites-moi. Ah, mais je peux comprendre. De toute façon, personne ne me répond. Oui, je cherche les numéros, s'il vous plaît. D'accord. Quel numéro vous avez besoin ? Il me faudrait les numéros. Je ne me souviens plus, je crois. Et c'est crouton, comme des croutons dans la soupe. D'accord. Ok, mais moi, je ne suis pas habilité à donner des numéros de personnes, vous voyez ? Ah, mais pourquoi vous avez répondu, alors ? Parce que vous avez, vous voyez, eu le... Comment dire ? Eu le... Eu le debat de l'espidi. Ah, mais c'est peut-être ça, ok. Oui. Très bien. Est-ce que vous savez quelqu'un qui... Quelqu'un qui pourrait peut-être me donner un annuaire ou quelque chose comme ça ? L'annuaire, non. Le mieux, ça serait de peut-être... De peut-être... Bah, de les trouver, tout simplement, les croûtes. Et il me semble, la dernière fois que je les ai vus, je ne suis pas sûr, mais je pense qu'ils bossaient au domaine vignoble. De Montar... De Montarzac, là, ou je ne sais pas quoi. Oui, 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 de la Montarzac, c'est ça. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Alors, on va s'occuper de tout. Il faut bouger le camion de pompier, capitaine. Euh, à propos du camion de pompier, est-ce que ce serait possible qu'un de vos officiers nous le ramène, du coup ? Oui, bien sûr, on vous le ramène. Merci beaucoup. Il faut bouger le camion. Il manque plus qu'une ambulance. Vous pouvez revenir, j'avais bien raison, ils sont trois. Vous pouvez revenir, s'il vous plaît ? Ah, c'est bien ce qu'il me semblait, ils sont trois. Mais il est accroché au camion. Il est où ? Il est où, regarde ? Putain, mais... Ah, oui, non. Ah, ouais, putain ! Ok. Il refait la crème, je suis mort. Ok, bon, comment qu'on fait ? Oh, putain, quoi. Il faudrait que je retourne le camion, au pire. Allez, hop. Ah, ouais, tranquille. Tranquille. On va... On va les dire. Vous avez écrasé le... Non, c'est bon. Nickel. Il est écrasé. Ah, ben, dis-donc, encore un bonhomme en jaune. En caractéristique. Mais du coup, je reconnais ce petit tatouage. Tu bluffes, Martelly, tu bluffes ! Où c'est vous ? Sinon, je vais encore... Pardon. Je vais encore vous faire un massage cardiaque, mon désiré. Allez, c'est parti, on y va. Elle parle comme Berlus. On va faire quoi, on parle, d'accord ? On pourra aller prendre une douche ensemble à la fin. On va faire quoi, vous ? Logan et moi. Allez... Eh oui. Doucement. Non, on m'appelle. Ah, t'es une salope ! T'es une salope ! Ça va, monsieur ? Trotin. Comment vous vous sentez ? Ah, c'est l'autre fils d'autre qui t'en a plu. Non, salope, salope. Mais tu sais quoi, lui ? Si on le croise, il va finir en carrément, mais... J'arrive, j'ai pris un petit peu de gaz dans la tronche. Non, non, on va régler ça, on va régler ça, on va régler ça, on va régler ça, ok ? Mais enfin, je crois que c'est le théâtre. Ah, ça va super, franchement, on fait une réunion. On va faire une réunion, super. Pas de jas de brusque, pas de jas de brusque. Oui, oui, pas de problème, pas de problème, je l'enlève, je l'enlève. Voilà, voilà, c'est bon, capitaine, c'est bon, et pas de... Voilà, bon, vous avez l'air d'avoir particulièrement bien pris l'accident. Il a un petit peu mal à la tête, mais tout va bien. Oui, vous mangerez un petit peu en prison et ça ira mieux. Allez, à boire. Merci, Marcello, prenez soin de vous. Oui, merci, docteur. Merci beaucoup, docteur. C'est elle qui m'a pompé. Laissez votre bras. Quoi ? Laissez vos bras. Je vais prendre vos bras. Oh, allez, quel pour tout ? Bah, passez une bonne journée, monsieur d'homme. C'est m'ti. Revenez-la. Je vais nous faire un tour de passe-passe encore. Allez, remettez-vous dans l'arrivée de l'arrivée. Je vais nous faire un tour de passe-passe, je suis en vert, je dis pas, je suis en jeu. Il est où, le cadet ? J'ai l'impression d'être un puissant lit dans l'air. Je vais lui demander, je ne sais pas où il est. Un tour de sol. Michael ? Ouais, c'est cool. J'arrive, j'arrive, j'ai pris un peu de gaz dans la tronche. Je me suis rendommé dans sa puisse. C'est pas ta vie en caramène. C'est bon, ça va réussir. Il faut qu'on ramène le... Je vais la chercher. Chacun prend une voiture et il y a quelqu'un qui prend le camion de popier. Ouais, bah je vais le reprendre, c'est mon camion. Non, 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 c'est bon, ça va aller. Venez, vous allez boter avec le capitaine. Tous les trois et je vais prendre le camion de popier. Il n'y a plus de la gueule, celui-là, en plus. Allez, c'est comme ça. Oui ? Allez, vous bottez tous les trois. Retenez votre respiration quand vous rentrez. C'est moi, putain ! Luigi ! C'est bêté ! Allez, messieurs, vous rentrez de l'autre côté. Qui c'est le plus sage d'entre vous ? Je ne sais pas. C'est qui le plus sage ? Eh bah allez, montez devant du coup. Je suis le sage. Je monte de l'eau ! Je monte de l'eau ! Let's go ! Ah bah sortez de devant du coup. Non, c'est bon, on ne se met pas. C'est bon, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Allez, à plus tard. C'est vos ceintures, caramène ! C'est vos ceintures. Mais je ne sais pas. Là, c'est bon, je prends le camion. Ok. Allez, c'est moi, je suis cool, putain. Vous êtes dans les cellules ? On rentre au commissaire. On rentre au commissaire. Ok, 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 je vous attends au commissaire. Pour le LSMS, je vous ramène votre camion dans votre garage. Merci. Merci. Allez, c'est moi. Officier, Panis, votre boulot c'est de trouver l'ennemi, de le prendre et on va parler avec Logan. Bien sûr, capitaine. Sous-titrage ST' 501 Madame, du SMS, j'ai ramené votre camion de paupier au garage. Vous êtes un ange, merci Panis. Ok, je vous laisse le ranger, je l'ai mis derrière. Oui, oui, pas de soucis, pas de soucis. Je m'en ai vu. Je m'occupe du dernier appel, je vous laisse gérer les prisonniers. Reçu. Merci, merci beaucoup Sponder. Panis a-tu eu le temps de s'entretenir avec le capitaine ? Non, toujours pas. Justement, ça faisait partie des points très importants d'hier, c'était ces histoires de families qui avaient volé des camions à lsms sous les couleurs Vagos. Ça, c'est une histoire qui date depuis hier soir. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi qui Chant est Raciste ? C'est quoi ? C'est quoi ? Let's go. C'est quoi cette histoire d'otage là Je vais voir si je vais suivre la position c'est la même que celle d'avant 51.1 Oui mon père comment allez-vous ? Allo oui bonsoir je vais très très bien et vous mon fils ? Eh bien écoutez ça va très bien des braquages, des prises d'otages tout va bien ? Le classique en somme Oui tout à fait Très bien écoutez j'ai eu le capitaine Vous allez avoir besoin de mes services en prison Mais en attendant j'aimerais bien qu'on fasse quelque chose que vous vous rappelez Hier soir mon permis de port d'armes ? Oui votre fameux permis de port d'armes Oui tout à fait et bah oui il faut qu'on fasse ça tout à fait C'est important Bah écoutez je suis devant le commissariat Est-ce que vous seriez-vous libéré pour qu'on puisse procéder ? Bah écoutez je gère une prise d'otage là et puis ensuite je me disponibilise Disponibilise mon fils Ah ouais je suis fatigué Bon d'accord vous avez compris D'accord bah je vous rappelle au révérend pas de soucis D'ici combien de temps vous pensez ? Bah en fonction de la méchasté des méchants On va voir je sais pas entre 5 et 10 minutes Très bien bah écoutez merci beaucoup Ah merci révérend au revoir Au revoir Dites-moi est-ce que vous pouvez demander un doublon des clés du véhicule LSMS s'il vous plaît ? Euh vous pouvez le mettre vous même dans votre garage et le ressortirais c'est bon ? Ah ok d'accord merci oui je suis bien Bon les deux appels c'est une fausse prise d'otages Y'a rien du tout sur zone Ok euh pour l'instant y'a une guerre de gang qui peut se produire donc il faut vraiment avoir l'autre Ouais ouais bah j'essaye mais il répond pas à eux quoi Si ? Si euh bah je vous ai rendu un petit service là T'es ? Oui vous pouvez m'en rendre un ? Oui c'est ça Oui en fait vers le ple've je peux pas le ranger parce que se protéger mais vous termez . Non mais tu Hmm bah vous pouvez les arrêter ? Oui et bah on les arrêté bah dans d'leep le capitaine veut vous parler Et c'est ma mission c'est de vous faire venir donc s'il vous plaît je vous envierai un service Rendez moi celui ci devenir de свое comme sa le capitaine il voit que je fais du bon boulot Hum…? Où est-ce-que tu veux qu'on se voit ? Bah je sais pas, tu te tiens au courant mais donc t'es disponible pour quoi On va me parler avec le capitaine et le family's Si Ok Capitaine est disponible à tout moment pour l'entretien rendez-vous, le chef et l'élaboration Oui, mais ça sera... Oui, ah d'accord, ok On va l'amener en prison Le chef Vagos ? Euh... Non bah... Deux secondes, deux secondes Ok, très bien Dites-lui de venir au commissariat et on va le faire descendre et on parlera dans la salle d'interritorial Ok T Oui, vous venez au commissariat et on ira en salle d'interrogatoire, il n'y aura pas de condamnation pour ce qui s'est passé, ok ? T Ok, à tout de suite Je vais m'occuper de faire passer le PPA du Révérend, ça fait deux jours que je le fais patienter donc euh... Je vais prendre ça, euh... Le chef Vagos arrive En fait là vraiment je vais être honnête hein, j'en ai rien à foutre du PPA du Révérend, d'accord ? Ouais Là on est plus dans une guerre de gang donc vous venez, vous gérez cette situation et voilà C'est géré capitaine, le chef Vagos arrive Ah voilà, donc ok Donc là j'ai rien à faire donc je vais m'occuper de ça et s'il besoin j'arrêterai Ah non, c'est un ordre, vous descendez, vous allez... Très bien capitaine, non bah j'arrive ! Bah non je veux pas perdre mon badge, bah j'arrive, bon bah j'arrive Bonjour madame Bonjour, 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 euh... J'espère que vous allez bien, j'avais une petite question, je voudrais passer mon permis d'armes, ça va très bien merci ? Bah écoutez j'aimerais bien faire passer mais malheureusement on a euh... le capitaine euh... bah faut que j'aille m'occuper du capitaine Oui allez-y, je viens de le voir, il avait l'air un petit peu tendu le capitaine Ah bah oui, bon bah je voulais vous prendre la charge révérend mais bon bah il faudra passer plus tard, je vous rappellerai Non mais pas de problème, faites ce que vous avez à faire monsieur Excusez-moi, moi j'espère que je serai toujours à la police dans 10 minutes, allez à plus tard ! A plus tard ! A plus tard ! Vani ? Oui ? Euh... et le révérend il est où ? Le capitaine m'a dit de m'occuper de son PPA Euh bah ils sont deux PPA là devant C'est les deux là Ah ok ! On occupe ! Ok très bien ! Ohhhh mais qui c'est ? Très bien venez euh... venez monsieur Il y a le chef qui est là capitaine Je le fais descendre Non vous le faites pas encore descendre Ok très bien Denez lui la patte juste quelques minutes Venez euh... venez avec moi euh... monsieur On va sortir, on va attendre devant Allez-y mettez-vous là Ça va aller tout oublier Ok, c'était bon Allez venez Ça va arriver euh... ne vous inquiétez pas Du coup c'est absolument pas possible de le passer aujourd'hui c'est ça ? Euh... si si ça va être possible Justement là il y a le monsieur avec les cheveux hausses Qui va faire le PPA de monsieur euh... avec le cadre rasé Donc vous allez pouvoir le faire tous ensemble Ah super ! Très bien ! Faut aller voir avec euh... avec lui Voilà Très bien, bah je ressors, je ressors Pas de problème Si pardon, vous m'avez fait appelé ? Si 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 Bonjour le fait japonais Je reçois Enfin... Il est bien C'est par contre que le patron Il va falloir y aille Ouais bah tu... ouais L.S.M.S. pour L.S.P.D. Oui, L.S.P.D. On aurait besoin de vous, il y a quelqu'un qui a une perte de mémoire. Une perte de mémoire ? Très bien, j'arrive. Attends, j'arrive. Et dix minutes, il faut qu'il soit parti dans dix minutes. C'est l'appel à Alta là ? Au commissaire. Au commissaire. Très bien, Capitaine. Oh merde, c'est l'histoire. Mais bon. On me chie à la gueule. Faut pas s'étonner que t'as un retour de la merde qui t'arrive. Non. On était là. Ok. On va pas prendre les deux noms, on va prendre qu'un seul. Vous pouvez attendre s'il vous plaît. Il vient dans la salle, il se met derrière le miroir. Bah non, pas du tout. Si, je veux qu'il entende ce qu'il a à dire. Si, si. Parce que moi quand je suis pas là. Alors pour le PPA, c'est le pasteur normalement ça sera bon. Ok, c'est à dire qu'il faut la permission de paniquer. Je vais laisser aussi le numéro 2 pour qu'il l'entende aussi de ce qu'il se passe. Et la dame, je l'ai envoyé à l'hôpital. Elle a pas passé son test. Pourquoi il faut ma permission ? Bah apparemment il m'a même parlé de permission. Bah je lui ai rien donné encore. Non mais en gros il faut que tu lui fasses un petit test s'il s'est tiré une arme ou pas. Et s'il le fait tu lui fais un truc à la con. Ouais tu lui fais un truc à la con une minute. Mais il revient, c'est juste que la dame elle elle a pas passé le test psychologique. D'accord. Ouais bah t'as bien fait de l'envoyer. Il l'accompagne. Donc tu es là en fait. Si t'es dans l'histoire, il faut que tu restes avec nous en fait. Faut pas que tu pars d'ailleurs. Oui bah j'envoie les cadets. J'ai allé aider l'officier. Y'a pas de cadets. On est tous les 3. Bah on est que tous les 3. Mais non on est 4. D'accord. Vraiment c'est pas possible. Bon. C'est simple. Bonjour. Bonjour docteur. Vous prenez celui qui a tout oublié. Vous l'amenez en bas. Qui c'est qui a tout oublié ? L'officier Jean. Oui. Vous prenez le médecin. D'accord. Vous sortez celui qui a tout oublié. Et vous le mettez dans la petite cellule. Dans la petite truc médicale. Enfin au fond ok. Oui je vois où c'est. Allez-y. A vos ordres. Vous deux vous venez. Avec euh. Par ici madame. Je vous suis je vous suis. Merci. Bon pendant l'interrogatoire. Euh. On va mettre les deux big boss avec nous. Donc à planis. Et on mettra les deux autres euh. Derrière le miroir. Le numéro 2. Et peut-être le numéro 3 ou 4 d'Ever. Ok. Par ici madame. D'accord. Oui j'avais peur que vous me mettiez en cellule. D'accord. Non non ça c'est. Vous allez avec euh. L'officier. Madame euh. Le médecin. Oui il est parti euh. L'officier dans les cellules. Allez-y venez euh. Messieurs. Donc monsieur vous rentrez à l'intérieur. Monsieur vous restez derrière la vitre. Parfait. On amène les deux autres. Et je vais chercher les deux autres. Il se souvient plus de son nom. C'est plus rien. Est-ce que vous pouvez diagnostiquer quelque chose ? Bah oui. C'est qui euh. C'est qui euh. C'est qui la personne qui. Qui souhaiterait parler avec l'autre chef. Et de laisser parler celle. Et euh. C'est pas à personne mec. Pas nous deux mec. Ouais enfin celle non. Ok. Et elle a deux. Personne euh. Des families veut parler euh capitaine. Mais si on t'a dit nous deux. Ah bah alors vous deux. Eh bah alors vous venez avec moi. J'arrive j'arrive j'arrive. J'arrive j'arrive. Attendez. 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 J'ai fermé encore. Morin. Gué. Morin. Gué. Papillon. Hop putain. J'ai du pas l'ouvrir avec la clé. On a braqué la banque. La flic a banque. Non. La flic a banque. D'accord. Empty. Lily. Mouji. C'est bon. Allez-y. C'est ouvert. Il se prêt est disposé à parler tous les autres. Oh pousse toi là. C'est moi qui. Eh s'il vous plaît. Vraiment. Soyez. Tranquille. On veut pas une guerre de gang. On veut pas que tout le monde crève. Il fallait peut-être y penser avant de serveur tes intérêts mon pote. Ok l'intérêt. Vous valez de quoi là. Oui. Ah oui alors. Ça me ra qu'une banque habillée comme vous. Je suppose que c'est pas vous. Je peux avoir mon chèque à la fin. S'il vous plaît. La tuna. La moula moula. C'est juste que vous n'êtes pas discret dans ce que vous faites. Et que dès qu'on a vu le camion. On savait que c'était. Je vais vous expliquer un truc. Quand vous les bandes de bouffons qui essayent de se faire passer par n'importe qui. Alors que vous êtes juste des families. Faites-les par les families. Au lieu de se faire par quelqu'un d'autre. Si moi je dois appeler. Si vous êtes vert. Bien sûr que j'appelle un de vos patrons. Pour dire qu'est-ce que vous faites. C'est vous et tout. C'est normal que je demande. Donc bon. Si vous comprenez pas que vous vous êtes les families. Eux c'est les vagos. Et que vous arrêtez de vous chouiner comme des merdes. Un moment vous allez comprendre c'est quoi ici la ville. Ici nous. Nous sommes la loi. Vous. Vous êtes juste des gangs de merde qui font des trucs de quartier. Vous allez pas me prendre la tête à fouiner de partout. Donc soyez vert et soyez pas jaune. Merde. Allez venez. Il a fini le reflet ou. Allez. Vous êtes pris le coup de pression du capitaine. Un bon de bouffon. T'appelles ça un coup de pression mec. Avancez. Avancez. Oui. J'appelle ça de la politique des bilardes. Ok. Bien sûr. Bah oui d'accord. Tu t'es collé en politique que toi ? Ouais ouais. Je connais bien la politique. J'ai bien dit bouffon parce que vous venez les fouines à sang. Il a dit bouffon. Oui il est bouffon. C'est ça. Vous êtes derrière. Allez montez. On va pas monter. Il n'y a pas d'escalier. Vous restez ici. Ok. Vous messieurs vous restez là. Je vais prendre l'appel d'urgence capitaine. Et messieurs vous rentrez. On y retourne au large. Il y a quelqu'un. Oh mec. Laissez-moi vous mettre entre vous là. Avant qu'il y ait une Euryx. Hop. Ouais. Bon. Comme ça tu peux passer pour moi ? C'est la strut. Tu peux passer pour moi maintenant ? Je peux te retourner la question mec. Ouais. Les deux ambulances d'hier. Qui c'est qui a commencé ? Pauvre con. Moi j'aurais rien fait du tout moi. Ouais. T'inquiète que je paye assez cher. Je paye assez cher pour avoir des preuves. Et tout ce qu'il faut. Ah ouais. Direct. Ouais bah ouais. Refrain. À partir du moment où vous faites passer pour nous. Moi je me fais passer pour toi. Non non. Hier soir. Je me suis jamais fait passer pour toi. Hier soir t'as de voler deux ambulances. Tes gars ils ont volé deux ambulances. Avec nos vestes. En criant Vagos Vagos Vagos. J'explique ça comment ? Bah ouais. Il a payé mais il s'est foculé. Je vais te dire mon information. Je te le dis qu'elle est sûre. Vas-y. Bah dis moi ton information du coup. Non mais je vais pas te donner ça. Si t'as au moins les couilles. Parce qu'apparemment t'as pas les couilles de porter tes propres couleurs. Et tu préfères porter les miennes. Au moins il les couilles de dire que c'est toi qui l'a fait. Ouais. C'est moi qui l'ai fait. Mais pas avec ta veste. Alors ferme ta gueule. Ah si. C'était avec ma veste. Ah non mec. On était en verre. Désolé. Non 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 non. Il y a deux ambulances qui ont été volés. Va vérifier tes informations. Va faire ton petit schmilblick et à dialoguer avec Navasuki. Vous avez les photos ? Et voilà c'est tout. Euh c'est un autre officier. Bah trouvez la photo. Bah il est pas disponible là l'officier. Ok pour vous dire on est avant la photo. Donc on vous le donnerait quand on l'aura. Ils sont toujours pas finis capitaine. J'attends. Et sur la photo ils sont torse nu. Y'a pas de couleur mais ils sont torse nu. Et voilà. Hop. Sur ce. En bas les pesés. Tu peux retourner à ton quartier. Ouais. Tes mecs ils se baladent souvent torse nu. Les miens jamais. Moi ils sont fiers de porter les couleurs. Ouais bah ouais. Moi aussi. Moi aussi j'étais torse nu frère. Et alors ? Ah vous êtes comme ça dans votre d'accord. Ok pas de soucis. Ouais on est comme ça mec. Ouais ouais. Pas de soucis. Pas de soucis. Parce que nous on braque pas des banques. Oh la la. Tu vas faire ta chouineuse comme le capitaine vraiment là. Oh non moi je fais pas ma chouineuse t'inquiète. Oh la la t'arrêtes plus hein. Ouais. Alors qu'est-ce t'as à dire ? Pourquoi tu m'as posé une question ? Non qu'est-ce t'as à dire ? Vas-y je t'écoute. Pourquoi tu fais ça ? Bah parce que je fais ce que je veux mon frère. Qu'est-ce que tu veux ? Bah ouais. Ouais bonjour. Kelly Vendrick. Prise de service. Qu'est-ce que tu veux mec ? Sinon ça va mal se passer. Bah regarde. Ok un spécial sur l'appel d'urgence. D'accord. J'étais pas en vert. Non c'est pas moi non ? Oh c'est pas toi ouais. Ouais c'est ce qu'on dit. Oh non moi j'étais pas là ce matin je dormais. Ouais toi ou t'es mec c'est n'importe. Tu sais tu portes c'est pareil. Va gauche et j'encadre tout le monde mec. Arrête de faire ton U c'est pas beau. C'est marrant c'est qu'hier au téléphone tu me dis Ah je te jure mec sur la street c'est pas moi qui ai voulu les ambulances. Alors je t'ai jamais juré sur la street. C'est pour la weed que je t'ai juré sur la street frère. Ouais ils confont pas les deux trucs. Non 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 mais en fait t'as pas de parole. Non non c'est toi qui confonds en fait. Non non mais parce que quand je te dis c'est toi. Non non t'es pas sans de tes paroles. Non non c'est pas moi je te jure c'est pas moi je te jure. Ils confonds toute la discussion en fait. Non mais tu sais quoi moi capitaine moi je parle plus avec un mec qui n'a pas de parole. Oh excuse moi. Ouais bah check. Bah oui bah oui j'ai checké. Moi je parle plus avec un mec qui a pas de parole. Bon capitaine ils prennent leur temps est ce que je peux intervenir pour les faire accélérer ou pas ? Mais vous parlez de quoi là vous ? Bah je suis toujours avec le médecin et euh... Non mais cassez vous. Cassez vous. Ouais. Bien. Vous n'avez pas que ça faire vous êtes là si vous avez un problème sinon on n'appelle pas. Si le médecin est bon c'est bon. On a pas besoin d'un pédant tous les appels. Si y'a un appel d'urgence on y va plus jamais sauf si le médecin nous demande. D'accord. Euh... Bon euh... Que se passe t-il là ? Je veux pas de garde gang. Je veux pas que tout le monde se fasse tirer dessus. Je veux pas d'avoir des civils qui meurent pour vos conneries là. Donc là c'est simple. Arrêtez de changer vos couleurs. Vert jaune, jaune vert. Je m'en fous. Vous êtes un gang. Vous êtes pas des gamins. Je veux que vous soyez toujours jaune. Vous soyez toujours vert. Et si vous voulez pas. Mais ne vous échangez pas vos trucs quoi. On se prend pour quoi là ? Vous êtes pas des Pokémon. Là je suis d'accord. Mais bon je suis d'accord. Mais ce matin c'était vous. Hier voilà. Aujourd'hui c'était vous. Ah bah voilà. Donc ils confirment que c'était bien toi ce matin. Nickel merci. Ah je confirme aussi hier que c'était vous. Merci pour l'info du coup. Ah je confirme. Je confirme qu'hier c'était vous. Non non non. Ah non mais c'est... 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 Ah on était torsenus. Bah ton mec il a dit qu'on était torsenus. Alors ferme ta gueule un peu. Mais attends. Mais tu vas me parler. Tu sais où t'es ou pas ? T'es pas dans ton quartier. Fais gaffe quand même mec. Tu te fous de ma gueule ? Ok bah tu vas... Tu sais quoi ? Tu vas rester à terre il très longtemps. Tu vas... À un moment faut arrêter hein. Ici c'est pas ton quartier. Ici c'est le commissariat. Maintenant tu vas fermer ta gueule avec tes preuves. On a aucune preuve à faire. On a des gens qui ont vu une. Il va falloir que tu comprennes ça. Putain il a chipé. Donc j'en ai marre de vos trucs de merde. Ouais donc hier on avait pas ta veste. C'est ton panda. Non vous étiez en jaune pas en veste mais jaune. Mais on avait pas sa veste alors arrête. Ce sont les médecins. Ce sont les médecins. Ce sont les médecins. Mais on était torse nu. Et pourquoi vous criez Vagos Vagos ? Et alors ? Bah voilà. Alors quoi ? Qu'est-ce que nous ? En tant que nous on voit des jaunes qui disent Vagos Vagos ? C'est des chouineuses. Bah voilà. Tu vois ? La différence c'est que chouineuses ou autres. Il y en a qui assume. D'autres n'assument pas. Et alors ? Bah si j'assume Ezac mec. Bah non vous n'assumez pas. Non on se fait pas passer par les Vagos nous. Non non. Vagos Vagos ! Non pas dit. Ah non. Je lui ai dit qu'on n'avait pas sa veste. Je prends l'appel d'urgence. Ecoute bien qu'on te parle. Oui et quand j'ai dit que vous faisiez passer par les Vagos, j'ai dit non. Parlez-vous par message ce sera plus rapide. Je sais que vous négociez entre vous, vous inquiétez pas on a vu. N'importe quoi. On a des appels nous. On a des appels. Je veux savoir à qui je parle je parle à mon numéro 2. Puté c'est ça votre chef. Eh bah puté. Bon. Toi nique ta mère. Vous deux là. Je veux pas de garde de gang. Si ça part en couille et que vous tirez tout le temps dessus. C'est la merde. Vous les gérez comme des hommes. Arrêtez de vous faire les gamins. Vous avez autre chose à dire ou c'est parti vraiment en gang là ? C'est à dire que là je vais en mettre un. L'autre qui va prendre son amende. Qu'est-ce que j'ai à se passer à la fin ? Qu'est-ce qu'il va se passer ce soir ? Ah bah ça, ça dépend de Logan. Ça dépend pas de moi. Ah bah ouais. Toujours à Logan de prendre la décision. Bah mec, tu viens de faire une banque avec nos couleurs. Donc arrivé un moment, t'assumes les conséquences et t'assumes tes actes. Non mais attendez, attendez. Non, non. Là il y a une chose. Il a fait le truc de la banque, vous avez tiré dessus. Donc bon. Ouais, ouais. Parce qu'il s'est passé pour eux. Ça va toujours que d'un seul chemin. Les vagos ils ont le droit de tout faire. Mais les autres ont le droit de rien. Ah non. Rien à voir. Les vagos ont rien le droit de faire. Ouais bien sûr. Tu les as arrêtés, Refrain, alors qu'ils nous ont tiré dessus. Bah oui, c'est pas fini. Ah ouais ? Ah bah j'ai hâte de voir. Bah oui. Ah j'ai hâte de voir. Bon capitaine, c'est bon ici. Il a besoin d'un petit peu de temps mais ça commence à revenir. Vous avez le réglé là-dedans ? Ok, bien reçu. Super idée la colonie de vacances pour les liens sociaux. Capitaine, vous m'entendez ? Il est en interrogatoire, il vous entend. Oui, il va avoir besoin d'un petit peu de temps mais ça commence à revenir doucement. Ok parfait, merci. Pas de soucis, je pars sur les urgences là. Bon, la discussion est finie ? Bah j'sais pas mec hein. Y'a personne pour récupérer votre prisonnier parce que c'est pas moi qui vais le mettre en cellule hein. Ce matin y'avait un type qui portait mes couleurs. On a un KD dessus ou pas ? Et nous on a porté les couleurs parce qu'on a entendu des types qui vont voler deux ambulances et qui ont crié va gauche, va gauche, va gauche. Profitez Jean. Oui. S'il vous plait, quand vous avez quelqu'un dans les mains, vous partez pas ailleurs en fait, je comprends pas. Attendez, je vous l'ai demandé. Non mais y'a des choses à demander, je pensais que vous étiez pas cons. Je pensais que vous avez fini avec le médecin et euh... Non mais je vous ai dit, ils avaient pas terminé justement capitaine. Excusez-moi. Mais attend mais qui a relevé le médecin ? Qui a relevé celui qui est par terre ? Ça lui a fait humain ça ? Non mais moi j'ai à l'étage avec le pasteur là. Attendez, vous avez pris un appel à quoi ? Y'a plus personne dans votre essai ? J'arrive, j'arrive, j'arrive. Ok bon bah je vous l'ai laissé, je vous laisse le récupérer. Vous êtes où docteur ? Je suis devant le commissariat. Ok et l'individu vous l'avez laissé où ? Je l'ai laissé au centre médical. Mais pour lui il est pas un criminel alors je pense pas qu'il va trop chercher à s'enfuir. Regardez, regardez, attendez. En panic space. Gardez les deux autres ou on va les enfermer dans tous les cas. Ok ok. On va garder les deux autres. Ah tu gènes on referme. Prenez arme en main. Allez venez. Non non, garde les deux autres c'est dit. Oui oui bah je laisse passer capitaine. C'est le mec là-bas, il a planté un couteau. Merde il sort un couteau là, ils sont où ? Ils sont où les flics dans votre commissariat ? Il va rien planter du tout. Il est ici. Si si. Il est où le cadet Michael ? Cadet Michael je l'en ai marre là. Ah si non il y avait un deal. Je défends, j'ai terminé avec le pasteur, j'arrive vite. Bah c'est partout. C'est partout. Il y avait pas un deal ? Il y avait pas un deal de ne pas aller en prison ? Bah si. Si, parce que le capitaine il dit qu'on va en prison. Ah bon ? Ah oui. Il y avait un deal non ? Parce que nous on a pas le temps en fait. Miguel il doit aller se coucher et tout. Il va en prison à 20h, c'est pas grave. Et vous pouvez dire au capitaine moi il doit y aller. Mais à 20h il est bien, il va en prison. Et il est sous-dessous. Non mais... Bah en fait le problème c'est que je l'ai voir, j'avais 10h après le faire le dire et le capitaine il... Bah les deux là vous leur posez des questions, ils ont tiré sur les gens, on va les devoir les amener en prison. Il peut aller, il y avait un cellule et vous me mettez en prison tout à l'heure, c'est parti. Ouais mettez-vous en cellule et... Le capitaine on a Miguel qui va juste être pris en cellule et il va dormir en cellule. Ouais mais il a même pour moi. Par contre je vous annonce que... Bah les deux vont dormir en cellule. Panisse ? Oui oui bah allez. Il y avait un deal, à partir d'aujourd'hui chaque voiture de police qu'il y voit. D'accord. Il va falloir appeler FBI parce qu'il y a les fumes. D'accord. Un deal c'est un deal. Et je suis désolé, à partir d'un moment il y a eu ce deal. Un deal c'est un deal. C'est pas un deal, en gros je leur ai dit pour venir ici... Si non non, il a dit il y aura pas de prison, vous n'ayez juste discuter. Bah oui, c'est moi qui ai dit ça, je pensais pas qu'ils allaient aller en prison donc je l'ai fait venir. Donc là, vous nous la mettez à l'envers, les autres nous la mettent à l'envers, tout le monde nous la met à l'envers. Wicked et Michael pour aller à la table, votre deal à feu et à sang. Wicked et Michael. Je vous envoie une position, on est dans le nord parce qu'il y a quelqu'un qui a eu un accident de voiture malheureusement. On est dans le nord pour discuter. On dit ah bon ? Et ça c'est un problème. Il y a un temps, c'est pas bien ce qu'on a fait. Là moi justement j'ai un appel dans le nord là. C'est super loin, c'est fou. J'ai un appel il y a quelques minutes, je suis en train d'y aller là. A chaque fois que vous m'attrapez il y a soumis. C'est un bandit, il continue à être un bandit. Il y a soumis à chaque fois. Mais quand la police dit, on va discuter, faut pas que ça soit le bordel. C'est pas à vous, c'est les médecins de faire ça. Oui c'est bon, c'est moi je suis dessus. Quand la police dit, y a pas de soucis, juste discuter, on vient, on dit prison, non je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce qu'il faut avoir une parole. Si il vous dit moi une parole, il le fait. Moi j'ai donné aucune parole moi. C'est moi qui ai dit au téléphone, donnez. Sinon j'aurais pas voulu discuter. Bah non mais moi je pensais qu'ils voulaient discuter et qu'ils allaient repartir quoi. Bah non ils ont tiré sur eux ! Oui bah j'ai pas calculé. Donc j'aurais dit ça pour les rassurer, les faire venir. Donc là le problème c'est que vous nous l'avez mis à l'envers, eux ils nous le mettent à l'envers. Ah mais c'est pas vous, c'est pas l'esprit, c'est moi d'accord, c'est bon. Hier soir, aujourd'hui tout le temps, les families ça assume pas, ça fait n'importe quoi. Mais vous vous assumez donc assumez la prison putain de merde. On va pas assumer d'avoir... On va assumer de se faire enculer d'accord. Ah non. On assume de se faire enculer. Là on assume de se faire enculer des types qui font des banques en portant nos vestes. Et là on vous fait votre travail, on lit tout, on lit tout et c'est à nous. On était dessus, on était dessus. Vous avez vu qu'on était dessus une. Déjà d'une premièrement vous nous avez bloqué la route. Deuxièmement vous êtes arrivés, vous avez tirés. Alors que c'était quand même un camion de putain de merde. On les suivait, on les aix à voir. Vous vous tirez, vous faites votre propre loi. Vous êtes pas chez vous. Donc qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Bah on fait d'autres trucs. Donc si vous voulez mettre... Mets-moi l'amende. Tu veux payer un million de dollars d'amende ? Mets-moi un million de dollars. J'en ai rien à foutre mais je fais pas de... Non, non, non. Si si, tu me fous un million de dollars, moi je fais pas de prison. Par contre Panis, la prochaine fois que tu me dis un truc c'est mort, toi je te crois plus. Vas-y mets-moi un million de dollars, je fais pas de prison. Non, ça va de prison. Je paye, je fais pas de prison. Vous fait de prison, vous croyez quoi que c'est la fête ici que vous avez passé... Non, 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 non mais si tu veux Je vous jouais tout de suite, j'avais des... J'ai la porte des vidéos, c'est pas un problème. D'accord ? Mais garde le doigt ça, bien dans ta tête, ça on l'oubliera pas. Et le problème c'est que les families ça part en guerre. Et si on se croise ou elle est sms, ça sera une boufferie. J'en ai rien à foutre que vous crevez. Il y a quelqu'un ou elle est sms ou pas ? Oui il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, ça risque d'être une boufferie. Non mais c'est qu'il y a rien de grave. Non mais juste, il faudrait que je fasse un petit... Fermez votre cœur là, j'en ai rien à foutre de votre vie. Appelez-vous ! Non mais ça va, elle va se calmer lui. Une radio c'est pour utiliser des informations et pas pour raconter notre vie. Je demandais s'il y avait quelqu'un ou elle est sms. Ouverte. Oui il y a moi, mais pour l'instant je suis sur plusieurs urgences. Je vous prends dans une demi-heure, ça vous va ? A chaque fois vous allez me dire quelque chose, je vais devoir vous dire oui. Il n'est pas vous demander ça, ne m'engueulez pas. Il parle normalement, est-ce qu'il gueule ? Il gueule pas, il lui je vous parle. Un moment donné, il lui je vous parle. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un intérêt ? Parce que nous on va se fâcher, tout le monde va se fâcher, trouver un compromis qui évite qu'on tire sur la police. Il y a des policiers qui meurent, des vagos qui meurent, des familistes qui meurent et des innocents qui passent. Et là, pour l'instant, tout va partir dans les couilles. Et les policiers vont mourir, moi je vais peut-être mourir, les familles vont peut-être mourir, et les civils vont mourir. Tout le monde une solution. Moi je propose qu'ils viennent me mettre en cellule parce qu'ils doivent y aller. D'accord ? Et ils viennent me mettre en cellule. Et à 20h on discute. Si ? À 20h, pourquoi à 20h ? Parce que là il faut absolument qu'ils viennent me mettre en cellule tout de suite. Tout de suite, tout de suite. Le problème c'est que l'histoire c'est que vous comprenez pas que ici c'est pas vous la loi, c'est nous la loi. C'est-à-dire que quand quelqu'un... Oui mais vous comprenez pas que si on décide, vous nous parlez de soi, de ce que vous voulez, les vagos c'est combien de 10, 20, 30 personnes de quartier vagos qui mettent un plan, qui se mettent à tirer sur tout. Mais d'accord ? Est-ce qu'une personne qui sort à chaque fois qu'il y a un véhicule de police et qui se met à tirer dessous, est-ce qu'il vaut pas plutôt envisager une rêve ? Une trêve ? Para todos ? Il parle juste, un policier qui est là qui dit oui 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 je suis en patouille, pam pam pam. Et il est molle. Allez, un policier en moins, pam pam pam, une vagos en moins. Est-ce que ça c'est normal ? Non il pense pas. C'est vous qui avez tiré. Mais vous pouvez mourir tout à temps que nous. Mais oui mais pareil, pourquoi vous tirez comme des cons alors qu'on était... Mais aussi. Non alors je vais être simple, ça va être simple. Je sais pas qui vous croyez les vagos. Vous avez un quartier, vous restez dans votre quartier. Vous sortez du quartier et vous tirez sur des gens qui vous ressemblent. J'en ai rien à foutre. Vous avez vu qu'on était deux véhicules sur le camion. Vous avez osé tirer alors qu'on les avait. Donc qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Ah oui bah merci beaucoup hein. Non j'en ai rien à foutre. Ici la loi c'est nous qui décidons. Si vous êtes dans votre quartier on vient pas. Et vous dites je vous encule, vous avez qu'à tirer sur mes hommes, il y a un fou qui meurt. D'accord. C'est ce que vous dites là capitaine. On laisse tomber. Si on peut discuter, vous êtes en colère. Vous mettez votre truc, j'en ai rien à foutre. On est dans le commissariat, ça va être simple. Si c'est la guerre, c'est la guerre. Vous savez on a déjà fait tomber les familles. Si vous comprenez que vous pensez être intouchable et que vous ne comprenez pas que c'est vous la loi. Vous êtes tellement en colère que vous ne comprenez pas. T'écoutes pas capitaine. Retournez-vous, retournez-vous, changez-vous. Très bien. Mais capitaine, écoute. Toi y'a tout. Toi y'a tout. Y'a tout. Y'a pas à discuter. Y'a pas à discuter. Y'a pas à discuter. Comme d'habitude. La police et après ils se disent, les civils n'écoutent pas. Bien sûr que les civils n'écoutent pas. Vous êtes des ripoux. Des cunards. Des cunards. Des cunards. Des merdes. Capitaine, écoute-moi. T'as bien vu que NT, y'a aucun moyen de discuter avec lui. Y'a aucun moyen. Où vous tirez ? Mais on tire parce que les mecs ça fait deux fois qu'ils portent nos couleurs. Ça fait deux fois qu'ils viennent toper les camions du LSMS que ça je ne supporte pas. Et en plus de ça, ils font des banques en criant Vagos, Vagos, Vagos. Arrive un moment. Nous, on nous chie dessus à longueur de temps. Je suis désolé. Faut marquer le coup. Là, y'a pas de soucis. On va payer pour ce qu'on a fait. Moi, j'assume. C'est pas un problème. Je suis pas comme ce mec de famille. Nous, on assume. Oui, on leur a tiré dessus. Oui. Expliquons, capitaine. Il peut pas venir avant 20 heures ? Oui, oui. J'ai compris. Vous... Je vous laisse à beeper. Vous pourrez envoyer... Oui, si, si. Comme ça. Il n'utilise que le beeper. D'accord ? Merci, Paris. Allez-y. Non, pas ici. Pas ici. C'est beau. Je ne cherche pas la merde. Allez dans la cellule. Non, allez dans la cellule tout au fond. C'est celle-là. C'est celle-là ? Oui, celle-là. Merci, Paris. Je ferme derrière. Et voilà. De parler avec tous. Et ils ont toujours leur point. Le problème, c'est que là où vous ne comprenez pas, vous avez tiré sur des gens. On est obligé de ne pas fermer les yeux. Mais on ne te dit pas de... Nous, le deal, il était, vous parlez, vous n'allez pas en prison. Donc moi, je veux bien. Il n'y a pas de souci. Je te règle. Plus tu mets une amende, j'en mets mon quart. Tu mets une amende, un million de dollars, je m'en fous. Le truc, c'est que moi, je suis venu pour parler pour trouver un terrain d'entente. D'accord ? Lui, il est là contre sa volonté. Oui, je prends le dernier appel. Le problème, c'est que c'est sur Strawberry. Le problème, c'est que personne ne fait un pas envers moi. Personne. Je prends le dernier appel. Le problème, c'est que c'est sur Strawberry. Personne ne fait un pas envers moi. Les appels, c'est pour les médecins ? C'est comment ça ? En fait, c'est des appels de cobas. Ces appels-là, c'est des cobas. Si les médecins sont là, c'est pas non occupé. Ah merde, pardon, excusez-moi, j'ai bugué. Excusez-moi, je ne suis pas réveillée. Pas de problème, pas de problème. Donc moi, je veux bien tout, capitaine. C'est pas un problème. Mais comme moi, je fais des pas vers les autres en disant OK, j'accepte de venir, j'accepte de parler parce que je ne veux pas la guerre, parce que je ne veux pas que des connards volent des camions du LSMS, parce que les pauvres types, si tu tombes dans le coma, moi, j'aime bien avoir un camion qui vient me chercher parce que j'ai oublié ma ceinture, tu vois. Et moi, personnellement, je fais des pas vers les autres. Le problème, c'est que personne ne fait des pas envers moi. Personne. Enti, pas moyen de négocier. Ouais, t'as un connard, t'as un machin, t'as un truc. Il est borné. Il pense avec son cul. Qu'est-ce que j'y fasse ? Moi, je suis pas là. Moi, je suis pas là pour faire la guerre. Je suis pas là pour tirer sur les gens. Quand j'interroge avec trois capitaines dans la même version. Oui, je riposte. Et oui, j'en assume les conséquences. Et si je paye, je paye. Tu vas aller que j'ai en prison. Je vais en prison. Mais le problème, c'est que moi, je veux qu'on me fasse des pas vers moi. Ça va être simple. C'est ce qui va se passer de là. Pour essayer de calmer ça. On va vous mettre tous des amendes en cellule. Et vous allez tous vous casser des signes. C'est bon pour toi ? Ouais, non. Tu la mets salée. J'aurai rien à foutre. Je fais pas de la prison. J'ai pas bien compris. Mais pourquoi est-ce qu'on a pas pris l'appel sur Strawberry ? Parce que nous, on est des flics et pas des médecins. Ok, c'est ça. Je crois qu'il était de la hotline. C'est de voir. Allez. Allez, tout au fond avec votre ami. Et si les médecins nous demandent de l'aide, on les aide. Ok. Vous devez y aller là ? Ouais, ouais, on va pas tarder. Miguel ? Venez, je vous mets l'amende. Miguel n'a pas disponible pour l'instant, merci de laisser un message. Miguel, on va sortir. Ok, on vous laisse faire. Si vous avez besoin d'aide, vous nous dites. Moi, tu me l'avais salé, j'aurai rien à foutre. Allez. Il faut reprendre ça comme une donation L-Speedy. Est-ce que je suis sur le bus ? Non. Moi, je fais des conneries, mais j'assume. Vas-y, mets-moi un million, j'aurai rien à foutre. Non, mais je veux pas mettre... Mais si, mets-moi 500 000, 600 000 si tu veux. Moi, je fais des conneries, moi, j'assume, je paye. C'est pas comme ces connards de families qui payent rien. Qui passent pour les cons, qui portent pas fièrement leurs couleurs ou quoi que ce soit. Moi, je paye, c'est pas un problème. Allez, sortez de la cellule. Je vais vous faire sortir. Miguel ? Il est parti. Miguel, il va pioncer. Bon. Vas-y, on peut pioncer ici si tu veux. Vas-y, on se retrouve à 20h. Comme ça, je fais de la prison et on est bon. Ok. Je te laisse le beeper, tu contactes... Ouais, je t'appelle quand j'ai fini mon temps. C'est des gamins. Enfin, vous êtes des gamins en fait. Mais ça, je suis d'accord. C'est pour ça qu'il va prendre une grosse amende salée. Oui, on est d'accord. Et le problème, c'est que vous avez commencé. Ils ont rétorqué. Vous recontinuez. Bah, à la fin, oui, c'est escalade à la violence. Ouais, non, mais à part chouiner, c'est pas grand-chose alors. Vous en êtes où les médecins pour se trouver ? Non, j'y vais, j'y vais. Ok, parfait, merci. Les gens sont très impatients. On va vous amender et vous allez dégager. Ok. Et vous vous calmez, vous respirez et vous parlez. Au lieu de partir en couille. Ah bah ouais. Mais moi, j'ai jamais tiré de feu, j'ai ouvert le feu parce qu'il s'est tiré de feu. Oui, non mais ça oui. Juste une flic à feu. Oui, allo, lsms. J'ai deux personnes à terre dans votre hôpital. Est-ce que je peux les dépasser ? Oui, je sais, je sais. Je peux les dépasser. D'accord. Très bien, merci. Tiens. Oui. C'est ça. Allez-y, sortez. Que sont les faits qui me sont reprochés ? Euh... Une braquage de banques flicards. Oh, c'est pas moi, c'est les wagons. Sortez de là. Je déconne. Ça va, Francké, on fait rigoler. Je vais te les sortir. Bien. Allez, vous chargez. Allez, suivez-moi, s'il vous plaît. Allez-y, par ici, je vous tiens la porte. Allez-y. Allez-y. Allez-y, après vous, après moi. Super. Moi, je récupère mes balles de baseball et d'eau ou pas du tout ? Il te les a pris, mec ? Bah ouais. J'ai plus rien. Alors, du coup, j'ai vu la victime à Strawberry. Elle va très bien. Juste comme c'est pas mon boulot, du coup, je l'ai pas aidé. J'attends que le jeudi que le médecin est arrivé. Vous entendez pas la radio ? Je vais m'énerver, vraiment. Je vais tous vous tuer, je vous le dis. Ouvertement. Ah, mais je m'en suis pas occupé. Ecoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. Fermez-la, écoutez-moi. Votre numéro ? Non, la tenue, pas mal. Ah oui, elle est très très belle. J'adore. Je vous dis de mettre la radio et la SMS pour vous contrôler. Vous la mettez. Je suis jamais content et je s'yale tous les soins. Mais tout à fait. Je lui dis que le médecin est arrivé, justement. Je sais pas. Oui, mais qu'est-ce que vous faites là ? Venez avec toi, DivaGoss. Nous, nous sommes la police. Pourquoi pas ? C'est les médecins pour ça. Ok, ok. Bien reçu, Captain. Par ici. Allez-y, venez. On va pas là-bas. Oui, on va pas là-bas. Eh, t'es de retour Luigi, putain ! Comment ça va les petits retours ? Eh ouais, ça revient. Il nous faudra un taxi, par contre. Parce que si on traverse la ville comme ça, on va encore se faire tuer. Mais ta couleur, ça va être toi le taxi. On va te monter dedans. Allez, messieurs. Faites attention à vous. Je signe le petit registre. N'appuyez pas sur les sonnettes. Non, d'appuyez surtout pas sur ça. Bonjour, monsieur. Ils dorment en cellule. Ils devaient vraiment y aller. Allez-y, je vous laisse y aller, messieurs. Passez une bonne soirée. Une vente de véhicules. Cassez-vous. On fait pas de vente de véhicules de berne. Ok, ok, ok. On peut récupérer mon camion de pompier. D'ailleurs, on peut récupérer le deuxième camion de pompier que vous aviez ? Oui, vous avez volé deux hier. C'est très bien. Allez, votre soirée, messieurs. Non, c'est une ambulance. Votre soirée. Eh bien, c'est une bonne chose de faite. Oh, il est énervé au capitaine. Oui. On va ranger les véhicules qui sont derrière. Les bâtards, ils ont pas payé. J'ai pas fait gaffe à ça. Vous avez fait payer l'amende au deux ? Au trois. Oui. Au vrai Vagos, il y en a qu'un qui a payé. 100 000, je lui ai mis. Ok. Vous pouvez ouvrir le véhicule ? Celui qui a payé, c'est Lenny. Et ils reviennent vers 20h. Ils ont un beeper. Je leur ai laissé un beeper pour qu'ils viennent pour les sortes. Capitaine. Quoi ? Calmez-vous. C'est pas en criant sur les unités qu'on va ranger le tout. Non mais il y a un problème en fait. Oui, je comprends qu'il y a un problème. Mais il faut... C'est pas en criant sur les unités que ça va arranger. Vous voulez descendre ou pas ? Je veux pas descendre. Je vous donne un conseil capitaine. Non, vous écoutez pas en fait. Vous écoutez pas. Surtout vous Patins. Il y a un problème. Vous êtes officier. D'accord. Je suis capitaine, d'accord ? Oui, tout à fait. Vous allez comprendre qui fait le boulot ou qui fait pas le bon lot. Non mais je comprends. Mais moi je n'accepte pas que vous nous criez dessus comme ça en fait. Non mais c'est simple. Soit vous allez perdre votre badge si vous continuez. Je vous le dis. D'accord. Très bien. En sorbonisation, oui. Très bien. Arrêtez des blablas. Je m'en fous. Je vous raconte un truc. Vous taisez. Vous dites ok. Au lieu de me dire blablabla. Ok. Bon, il y a un problème dans ce que vous faites tous là. Vraiment. Il y a un problème. Ok. Quand vous gérez une situation. Quand vous avez un truc sur les mains. Vous devez pas lâcher et partir ailleurs en fait. Excusez-moi. Je vous ai demandé mais... J'ai mal compris je pense. Non mais vous gérez une situation. N'importe quoi. C'est pas que là. C'est tout le temps en fait. Vous avez quelqu'un devant vous. Qu'est-ce que vous faites ? Oh, il y a un truc. J'y vais. Non en fait. Vous devez gérer la situation. La personne que vous gérez. Ou votre propre enquête. Ou autre. Vous laissez pas tout le temps. Je pars pour Textile City. Ok. Pas tout le temps. Vous nous dites si vous avez besoin d'aide. La radio. Vous devez la voir. La radio du SMS. Oui. Pas de problème. Le docteur Maison ne devrait pas tarder. C'est bien. Vous êtes trompé de radio je pense. Ou si peut-être. Euh... Qu'est-il se passe ? J'ai juste un truc. J'ai un petit truc à vous demander. Qu'est-ce qu'il veut au capitaine là ? Il va failloter ? C'est sérieux. Je m'en fous. T'avais raison de t'interposer. Au bout d'un moment. Au bout d'un moment. Il faut arrêter de se faire rigoler dessus comme ça quoi. C'est pas possible. Il y en a un seul qui se loupe. Pardon. J'en permets moi. Je suis un peu stressé là. Oui ? Non c'est pas stressé. C'est juste que vous écoutez pas en fait. En fait quand on vous donne une ordre et vous dites oui. Et que dix minutes plus tard vous faites le contraire. Il y a un problème en fait. Et bah super je vais me faire un café moi. Super. Bah beau café. Et bah super. Elle m'a pas entendu aussi l'autre. Euh... Euh... Mademoiselle là ? Comment elle s'appelle déjà ? C'est... Kelly ? Kelly ? Oui dites-moi. Je vais demander de venir au parking. Euh... Ou du commissariat ? Oui s'il vous plaît. Ah oui pardon je vous avais pas entendu. Est-ce que je peux juste me faire soigner par le médecin avant moi ? Oui allez-y. Merci. Merci. On va attendre. Donc hier comment c'est passé euh... Au Vissier Panis ? Bah c'est bien passé. Bon il y a eu des choses mais ça a été géré. Ok. Est-ce que vous pouvez me raconter ici les choses ? Parce que ce serait bien d'avoir toutes les infos ? Bah oui j'ai pas eu le temps jusque Battle of parce qu'on a été occupé. Donc du coup il y a eu euh... Une prise de dotage. Euh... Euh... Stagiaire Julien. Prise de service. Bonjour bonjour. Vous êtes plus stagiaire ou vous êtes cadet ? Ah oui c'est vrai. Euh... Donc euh... Ça a été géré. Et après euh... On a eu euh... Un braquage de Flika. On a arrêté les euh... Les deux personnes. Comment tu vas Katzea ? On se retrouve euh... Super bien. Encore les clowns là. Les super héros. Ouais voilà les euh... Dark Dog. Dark Dog. Ouais machin. Ouais machin. Donc ça on les a arrêtés en boucle toute la soirée comme d'habitude. Et euh... Et après il y avait l'histoire euh... Avec euh... Avec euh... Avec euh... Avec euh... Avec euh... Des 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 euh... Et euh... Et euh... Deuxième capitaine. Hier il y a euh... Donc euh... Toutes les unités ont fait un vrai beau travail. Notamment bah le euh... Le nouveau cadet anciennement stagiaire. Le cadet euh... Michael avec moi ici présent. C'est Michael ouais. Michael ouais. Michael. Et euh... Et euh... Un cadet Jean aussi euh... Officiers joueurs qui ont super euh... Bien bossé. Ils ont... Ils ont bien géré les interrogatoires. Et euh... On a eu aussi les noms des deux autres braqueurs d'otages. Euh... Euh... Qui était euh... Qui était euh... 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 Bonjour. T'as un nom un peu hispanisant là. Je sais pas... Je me souviens plus. On avait le numéro. Oui euh... Armando. Maradona. Je sais plus. Un truc comme ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on fout là. On va faire une réunion là. Parce que euh... Ça se passe mal. Ah ouais. Ah ouais. Bah merde. Moi qui avais l'impression de tout aller bien. Non. Eh ben les médecins ils sont occupés aujourd'hui. Et puis surtout elle est toute seule je crois. On la pauvre. Bah euh... Je pense qu'il va galérer merde. C'est par là. Maman. Maman. Où est-ce que moi stagiaire ? Des bisous maman. Merci beaucoup. Et il veut qu'on le fait stagiaire. Merci. Bienvenue les wagons. Wagons wagons wagons. Eh. Eh seigneur. Voilà. Voilà. C'est la coon. Merci. Eh. Eh ça fait plaisir. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour à tous. Merci beaucoup maman. Je te fais des bisous mec. On va se faire défoncer en salle de briefing. Je sais pas si je vais y rester speedy très longtemps. Mais euh... Mais merci. Merci beaucoup. Merci pour ton raid. Mon petit maman. Merci beaucoup. Et des bisous à tous les... Tous les petits wagons. Merci énormément. Bon, vous m'entendez toutes ? Tous et tous ? Oh oui. Sans capitaine. Bon, euh... Ça va être simple. Parce que là, il y a vraiment des problèmes de communication. Il y a des problèmes de compréhension. Euh... J'aimerais que tout le monde ait la radio 1 et 2. Donc la radio, lsms et lspeedin. Pour que vous compreniez ce qui se passe. Ça c'est un point primordial. Vous l'avez toujours sur... Ah ouais c'est bon hein. Voilà. Déjà fait. Quand nous avons un appel coma, si le médecin ne nous demande pas d'y aller, on n'y va pas. Ça c'est primordial. On n'y va pas. D'accord. Si le médecin nous demande de l'aide, on y va. Ça c'est le point important. Ok. Euh... C'est pas à nous de gérer ça et c'est pas à nous d'aller voir tout ce bordel. Si les médecins sont là, c'est bon. S'il n'y a pas de médecin et qu'il y a un médecin qui demande, là on y va. Il nous donne le point, on y va à celui qui ne peut pas. Ok. Euh... Deuxièmement, quand je donne un ordre à la radio et que quelqu'un me dit oui et que deux minutes plus tard il fait le contraire, c'est qu'il y a un problème. Et dans la communication il y a un problème. Ok. Ça c'est important. Ne dites pas oui si vous n'avez pas compris. Demandez, répétez. Et je répéterai. Vous avez un exemple ? Un exemple. Si je demande à quelqu'un de ne pas y aller à ce point là et qu'il y va, c'est qu'il y a un problème. Ok, je comprends mieux, ouais. Ok. Alors qu'il me dit oui. Oui. La réponse en radio est importante. Quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondez. Oui. Ok. Bien sûr. Si je m'énerve, si c'est parce que ça fait dix fois que je dis la même chose, c'est dix fois qu'on n'écoute pas. Si vous êtes sur une affaire, d'accord ? Quelqu'un devant vous, vous devez gérer une situation. Ne partez pas de la situation pour autre chose. Vous mettez un cadet ou un officier ou n'importe qui qui n'est pas occupé. Ok. Là, nous sommes six. Donc, on peut gérer tout ça. Quelqu'un qui est sur une enquête, quelqu'un qui gère deux personnes, il gère ces deux personnes. Et derrière, s'il y a un appel, c'est l'autre qui y va. Ok. Ok, Capitaine. Oui. Donc, oui, je m'énerve. Oui, Monsieur Panis, vous n'êtes pas content. Mais le problème, c'est que si je répète dix fois la même chose en parlant normalement et que ça ne fait pas et que je gueule et que ça fait, il va falloir comprendre comment ça marche. Ok. Ok. Donc, si je gueule, c'est vraiment que c'est la merde. Ok ? Mais tout à l'heure, vous avez gueulé. Moi, je n'ai pas compris. Oui, parce que vous venez d'arriver à la fin. C'est pour ça. On n'était pas loin des deux gangs. Ouais, d'accord. Ok. Moi, je m'en suis pris plein la gueule encore. Vous voulez faire un battle de regards ? Vous avez des questions ? Ah, il n'y a moins, Capitaine. Ok, ça semble clair. Ouais, ça semble clair. Ouais. Monsieur Panis ? Non, pas de question. Ok, tout est bon ? Ok. Oui, c'est bon. Oui, Capitaine. Super. Ok, Monsieur Panis, venez ici. Voilà. Oui, pardon. Ok. Monsieur Panis, il va falloir comprendre que quand il y a des ordres ou qu'il y a des trucs, on s'énerve. Si on s'énerve, ce n'est pas pour rien. D'accord ? Oui, Capitaine. Je sais que vous, vous n'aimez pas qu'on s'énerve. Mais il y a des moments où, si on dit dix fois la même chose et que ça ne répond pas, vous n'avez pas toutes les informations. Très bien. Vous avez fait quand même du très bon boulot. Donc déjà, je vais vous féliciter tous et surtout à Monsieur Panis pour avoir fait un très bon boulot pour hier soir. Vous avez réussi à gérer la ville sans le lieutenant, sans moi-même. Donc c'est que vous êtes vraiment des bonnes personnes et vous avez été bien formés. Et je vous félicite tous. Et bravo. Félicitations, Monsieur Panis. Merci. C'est bon, vous pouvez tout simplement tatouiller. Donc des points importants. Vous avez par exemple des appels. Des choses comme citoyen, il a de l'activité suspecte. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose là-bas. Ça veut dire que quelqu'un vend de la drogue, couille des poubelles, vol des véhicules ou autre. Donc si vous voulez le prendre, n'hésitez pas à le prendre et allez voir. Le plus important, qu'est-ce qu'on doit faire ? C'est un peu faire le fouinage, fouiner, voir s'il y a des gens qui dealent, regarder un peu partout, des gens qui roulent trop vite. Vous êtes ici la loi. Donc c'est vous qui devez gérer cette loi. Il faut que vous rattrapez rapidement ces dealers, ces voleurs de trucs. N'hésitez surtout pas à aller voir les entreprises ou les gens qui se baladent, voir si tout se passe bien, s'ils n'ont pas de problèmes, s'ils n'ont pas de soucis. Vous êtes aussi à l'écoute des citoyens. C'est ce qui est important. Ok. Bon allez, partez, on patrouille. Ok, bien reçu. Bien reçu, ouais. Ok. Bon, bah la promotion c'est pas pour... Comment ça s'est passé hier au fait ? Oui ? Eh bah écoutez, je vais vous reparler avec vous, Monsieur Phil. Bonsoir Monsieur Panis, comment allez-vous ? Ouais, ça va et vous ? Eh bah ça va très bien, j'aurai besoin de votre aide. Oui, dites-moi. Alors attendez, j'arrive, un tout petit instant. Ecoutez, figurez-vous que je viens d'avoir une personne qui m'a violemment agressé à la sortie de l'hôpital. D'accord, ok. Un certain Philippe qui a usé de sa voiture pour venir rentrer dans un papa mobile. Ok, très bien. Bah, après le blindage à 100% a un peu limité les dégâts, mais je souhaiterais savoir ce que je pouvais faire dans cette situation, si je pouvais porter plainte. Bah tout à fait. Est-ce que vous avez une description de la personne ? Bien entendu, une coupe mulet avec un t-shirt écrit dessus The Event. D'accord, ok. Et c'est quelqu'un qui... Ok, parfait. Et vous avez le nom ou le numéro de la personne ou pas du tout ? Je n'ai ni le nom ni le numéro, mais je peux peut-être essayer d'obtenir. Bah si vous arrivez à l'avoir, oui ça je suis preneur. Le cas contraire, ça va être compliqué de faire quelque chose. Ça peut être n'importe qui, vous voyez. D'accord, bah je vais essayer de faire ceci et je vous rappelle auquel cas. Si vous le revoyez, etc. choper son numéro et on fera une confrontation. Mais c'était l'âtre hier soir, donc c'est parti. Ah bah croyez-moi que si je le rechope, ce ne sera pas son numéro que je vais essayer d'obtenir. Mais en tout cas, merci Monsieur Panis. Il n'y a pas de soucis Monsieur Revero, n'hésitez pas. Fin de journée, au revoir. Au revoir. Moi, j'ai fait une course poursuite, j'ai même arrêté mes deux premiers gars. Ah ouais, c'était magnifique. Vous avez eu une prise d'otages ? Ouais, ouais, ouais. Oh les gars. 10 secondes après que vous soyez parti. QUOI ? Ouais, ouais, juste après. Non mais j'y crois pas. C'était au casting. Oh mais merde. C'est parce qu'ils avaient trop peur de vous, ça c'est 100%. Ce sera toujours les meilleurs moments moi. Mais ouais, mais vous êtes trop forte. Oh merde. Alors du coup, ils font rien tant que vous êtes là. Et dès que vous partez. C'était qui ? Bah, on a juste chopé là, c'était D'Odacia et après le reste, on ne sait pas. A part moi, c'était Cox. Ducoc, c'est tout ça, ouais. D'accord. Ok. Ah ouais, super. Évidemment, on évite juste de... Montazak nous a balancé tous ses petits copains. Le seul truc, c'est qu'il ne faut pas qu'on donne son identité. C'était le seul deal. Ouais. D'accord. Ok. Non, attendez, mais Montazak. Pourquoi Montazak, il est dans quoi ? Moi, je ne comprends rien. En fait, Montazak, vous savez, c'est le vigneron. Oui, oui, je vois très bien qu'il sait. En gros, le truc, c'est que les pichons lui mettent de la pression depuis quelques temps. Il y avait certaines de ses employés qui ont été capturés, etc. Donc du coup, il voulait se faire un petit peu justice lui-même, quoi. Ah merde. C'était sa motivation. Donc je lui ai dit que ce n'était pas possible. Il a fait un petit tour à la fédérale et voilà. Il a vendu des gens, ok. Très bien. Tout à fait, ouais. Il lui a traité à la maison quand même. Ouais, puis il y a quelqu'un qui lui a tué tous ses cochons aussi. Ouais, aussi. Le pauvre. C'est normal que les gens, ils pètent des plombs. C'est normal, il faut quand même que les gens laissent faire la police à mon avis. Ah oui, je suis totalement d'accord. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Qu'est-ce que tu fais ? Bah enfin, mais qu'est-ce que tu fais ? Non mais là, qu'est-ce que... Non mais attends, j'étais en train de prendre mon temps. Mais j'arrive, la bouge pas. Non mais attends, mais va changer de tenue là. On est doux là. Mais qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que tu fous ? C'est Lara Croft. Ah ouais. Ah oui, c'est clair. Ecoutez, je vais dans les vestiaires, je reviens immédiatement. A tout de suite. Vas-y, dépasse-toi. Y'a personne qui gère là, c'est moi, c'est ça. Tu gères quoi ? Mais c'est pas ça. C'est juste que vous êtes arrivés avec une M16 en... Je vais m'expliquer pourquoi vous avez une M16 dans les mains. Oh oui, là, là. Je vais dans le vestiaire, Capitaine. Non, non, vous allez me donner une M16 tout de suite là. Vous la mettez direct là-dedans. Dans le vestiaire. Bah non, vous la sortez pas. Dis-moi, Panis, je peux parler avec toi deux secondes ? Ouais, pis sûr. Merde, pareil alors. Ouais, euh... T'as eu le temps de parler de la promotion au Capitaine ? Non, bah non, t'as vu comment il m'a parlé. Ok, 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 ok. J'étais... Je suis complètement pour, mais là, je sais pas ce qu'il y a aujourd'hui. Calais, mec, vous allez avec Offici et Panis. Les filles, vous y allez aussi avec le Calais. Ok. Bah là, la communication est rompue, le mec. Il fait que vous gueule dessus, donc qu'est-ce que je te dise ? Ouais, c'est ça. En fait, je l'ai dit, ah oui, est-ce que vous avez eu le... Y'a trois individus qui se bagarrent et qui se menacent au Desert Eagle devant le... Ok. Mais il a Panis. Euh... J'ai pas entendu, vous pouvez répéter ? J'vais me cacher dans une poubelle. Euh... Vous entendez pas le SMS ? Y'a Panis, y'a... Au Central, y'a des gens qui sont en digueule et qui se menacent. Ok, très bien, audio. On arrive, Doc. C'est la centrale. Il te donne sa place de service en... Allez, c'est Kelly, je vous atteins devant. Pas de soucis, 4-1. Ouais, parce qu'en fait, je t'explique, tout à l'heure, pour moi, il a vraiment trop gueulé au capital. Euh, oui, boss. Oui, oui, oui. Ah ouais, j'ai pas trop compris. C'est vrai qu'il s'est un petit peu emporté, ouais. Et en plus, il s'emporte, mais pour rien. Enfin... Moi, en fait, j'avais rien à faire. Je me dis, je vais aider quelqu'un. Et en fait, après, je me fais engueuler alors que vous êtes déjà trois. Derrière, il gueule contre Kelly, on sait pas pourquoi, alors qu'elle demande une position. Ils sont partis à l'ASPD. Ah ouais, c'est clair. Quelle direction ? Euh, vers... Ohlala. Moi, j'ai pas le sens de l'orientation, vous savez, KDM. D'accord, pas de soucis. Et vous avez une description ? Ils étaient combien ? Une description ? Oui, je connais le nom. C'est un certain... Philippe Menavre. D'accord. Ah, Manœuvre. Ah, Philippe Manœuvre. Ah oui, oui, c'est un trou de balle, lui. Tu as son numéro ? Ah non, j'ai pas son numéro, mais je le connais. C'est un communiste notoire, lui. Merci. C'est un communiste, lui. 84 69. Ok. Toi, je le note juste sur le bureau. Sac, sac, sac. 84 69. Et ouais, donc en fait, il s'est emporté. Je sentais qu'il était pas bien. Je lui ai dit, capitaine, par contre, t'étais là quand je lui ai dit ou pas ? Ouais, ouais, je suis arrivé à ce moment-là, puis il s'est emporté. T'as parlé super mal. Ouais, complètement, ouais. Oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Et moi, je voulais juste te dire, capitaine, c'est pas un criant que ça va marcher, qu'on va vous écouter, quoi. Bien sûr, évidemment, évidemment. Non, je suis complètement d'accord avec vous. Et après, derrière, derrière, bon bah, c'est bon. Je dis plus rien, quoi. Il m'a dit, vous êtes officier, vous croyez quoi ? Je vais vous retirer votre badge. Non, mais il est fou. Alors, vu comment t'as géré hier... Ah, c'est pas ça, c'est vu comment on a géré, en fait. Bien sûr, bien sûr, mais complètement. C'est bien passé. Et en fait, en gros, le truc, c'est que ce matin, j'arrive, hop, il y a Kuk et le capitaine. Et je lui ai dit, ouais, est-ce que vous avez entendu parler du... Est-ce que vous avez eu le mémo de Panis ? Ouais, bah non, je les ai pas vus, je les ai pas vus. Pour la promotion... Et il m'a fait, oh, mais oh, le mec qui demande des promotions. Je fais, mais j'ai pas demandé, je me demandais juste pas le mémo de Panis. Ouais. Et donc là, bah, pas de réponse. Et là, je suis allé lui redemander après la réunion et il m'a pas répondu non plus. C'est-à-dire qu'il a pas dit non, mais il m'a pas encore répondu, donc j'attends. Le seul truc que, du coup, j'ai pu leur dire, c'est... Mais vu que la communication est repuie, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, que vous avez bien bossé, etc. C'est là où vous avez entendu. Ok, ok. Très bien, bah, ok. Il a pas encore dit non, donc je garde espoir. Mais bon, c'est vrai que je lui ai quand même demandé déjà trois fois aujourd'hui. Il m'a pas encore répondu, donc j'attends. C'est comme ça, c'est lui le chef. C'est lui le chef, mais... Ah ouais, bien sûr, bien sûr. J'avoue que c'est des motivants, quoi. Ouais, bah, complètement. Bien sûr, surtout que nous, on se donne hier. Bah oui. Il nous engueule 30 minutes pour nous dire à la fin, vite fait, oui, vous êtes machin, vous avez bien fait hier. Ça va, il est complètement... Eh, 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 oh, ça va aussi là. Non, mais c'est clair. Est-ce que la... Ah putain, la radio, elle est pas... Attends, je vais mettre la radio. Allo, Captain. C'est le duel espédi à l'appareil. Oui, dites-moi. Avec Kelly, on voudrait vous parler. On a un truc important à vous confier. Ok, bah... Faites... Je vous appelle quand je suis libre. Ok, c'est bien pris. Alors, attends, je fais les fréquences. Ouais, ouais, t'inquiète. Donc, bon, euh... Donc, voilà, un petit peu de... Enfin, que tu sois... Voilà, un petit peu de rancœur, quoi, un petit peu de rancœur, quoi, tu vois. Moi, je te dis, franchement, que tu sois cadet après ce qui s'est passé hier et tout, non, c'est pas possible. Bah, alors, à un moment donné, il faut faire évoluer les gens, quoi, quand ils font du bon boulot. Bah, j'ai bien l'impression. En plus, ça t'étais pas là aujourd'hui, mais j'ai plutôt été performant. On a arrêté des mecs, on a eu une fusillade, on les a interpellé... C'est toi, t'es là depuis longtemps, tout ça. Et bien sûr, bien sûr. T'es arrivé un ou deux jours avant moi, je crois. Bah, ouais. Ah ouais. Bah, il me semble. C'était pas de bêtises. Ok, ok. Ouais, parce qu'on a été particulièrement performant aujourd'hui, donc je comprends pas vraiment pourquoi est-ce que... Enfin, bref. Je comprends la frustration. Bah, ouais, ouais, bien sûr. Là, en vrai, je sais pas quoi faire. Ouais, ouais. Et puis même, il y a Jean, tu vois, qui lui est officier, pourtant il s'est noyé dans le canal, là, dans l'après-midi. Je suis allé sauver, nani, nana... Enfin, et puis après, du coup, toujours rien, quoi. Alors, en plus, j'aide les collègues, quoi. Non, mais... Oh, course ! Ah, course-poursuite. On engage une course-poursuite avec un véhicule qui roule en excès de vitesse. On est sur Cars Airways, direction S. Ok, on essaye de vous rejoindre. Cars Airways, c'est dans le point, je crois. Attends, Cars Airways. Cars Airways. Cars Airways. Wow, alors là... On le voit plus. On l'a perdu de vue. On est sur Avik Avenue, direction Sud. Putain, Awik, à chaque fois, je me souviens plus. Awik Avenue, euh... Attends, je regarde, je regarde sur le GPS si je vois Avik Avenue, mais... Hillbox, Little Seoul, Burton... Vous avez une description du véhicule ? Non, bah, j'ai vu que c'était un véhicule noir. Ok, ça marche. Ah, j'arrive pas à trouver le... J'arrive pas à trouver la Roquel Noodle, non. En tout cas, moi, je te le dis, euh... Je veux pas te... Je sais pas si je veux continuer au SPG, là. Oh, attends, tu peux pas dire ça, Panis ? Bah, il ferait chez moi, euh... Non, mais Panis, mais il y a un petit peu de pression de son côté. Oui, ouais, c'est vrai, c'est vrai. On va voir comment ça évolue avec un Twitter, là. Je suis sûr, je suis sûr. Ouais, très clairement. Non, mais t'inquiète pas, tu continues à monter, tu vas y arriver. Ah, moi, c'est moi, moi, je parle pas pour moi, là. Je parle pour les autres. J'ai pas envie de travailler pour quelqu'un qui gueule sur tout le monde. En fait, c'est même pas pour parler de mon cas personnel ou quoi. Je vais rien répéter d'être officier, sergent, lieutenant ou quoi que ce soit. Moi, si j'ai un truc à dire, je le dis, tu vois. Et si le capitaine, je lui dis, mais capitaine, vous avez gueulé comme un con, et c'est pas comme ça que vous allez faire passer les messages, bah, s'il est pas capable de le entendre... Après, Panisse, faut pas se laisser abattre, vous savez. Quand on a une situation compliquée, on fait partie de la police, voilà, on s'accroche, évidemment. Faut pas montrer face. Voilà, puis voilà, c'est des hommes qui ont de la poignée, mais qui, voilà, au-delà de cette armure, il y a très certainement un cœur. Ah bah ça. Il y a un cœur, bon, certes, peut-être qui est parfois un petit peu dur au mal, mais un cœur quand même, un cœur qui bat. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, peut-être, vous avez raison. Alors, c'est une armure, évidemment, à travers ses cris. Moi, j'entends surtout un cri à l'aide, un cri à l'aide. Un appel à l'aide, bah oui, mais justement. Je pense que c'est quelqu'un qui est profondément triste, le capitaine, vous savez. Bah, oui. Je pense que c'est quelqu'un qui a pas une vie incroyable à côté de son boulot, et je pense que c'est quelqu'un qui, voilà, qui a besoin d'être entouré, et voilà, et je pense que, qui aime bien, châtie bien, comme dirait l'autre. Ouais, et puis là, il est un peu tout seul, et il a du vague à l'âme. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, il a du vague à l'âme, bien sûr, bien sûr. Il a du vague à l'âme, tout à fait. Ah, ok, c'est l'appel d'urgence qui a été lancé, on peut l'assurer, comme ça, au moins, si elle a besoin d'un coup de main, on est là. Exactement. Il a du vague à l'âme, bien sûr. Ouais, c'est vrai, vous avez raison, vu comme ça. Vous savez ce que ça veut dire, vous l'avez entendu quelque part, vague à l'âme ? Bah, du vague à l'âme, c'est une expression, non ? Ah, ok, ok. Pourquoi ? Non, non, comme ça. Non, mais bien sûr, bien sûr, je vous vois ce que ça veut dire. Je sais ce que ça veut dire, vague à l'âme, bien sûr, mais c'est... Pour vous tester un petit peu, panif. D'accord. Non, non, j'ai pas de... Bien sûr, ok, ok, très bien, très bien. Yo, taxi, merci beaucoup pour le prime. Bienvenue à toi pour le 6e mois, merci beaucoup. Ah, rip. Ah, la rotule ! Ah, la rotule. C'est bon, c'est bon. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Oh, putain, comme elle t'écoute ! Attention ! Ouais, en fait, elle t'a pas... Allez, on avance, circulez ! Allez, on circule. Allez, bougez de là, monsieur. Allez, avancez, avancez. On avance ! On avance ! Voyez ? Tuez mon doigt. Là-bas. Là-bas. On a un petit peu de mal à... Un petit peu de mal, ouais. Rien, ça va aller. Bon, je pense que ça a l'air sécurisé, on peut repartir. Écoute, ça a l'air de rouler, ici. On va aller... Ouais, c'est le truc qui... Ouais, bah super. Il me répond pas, le mec. Oui, mais après, voilà. Après, je peux comprendre, Panis, évidemment. Il y a un peu de ressentiment et tout ça. Surtout après la soirée d'hier, qui a été très sportif, quoi. Bien sûr. Mais bon, il faut... Prenons-le avec... Avec... Putain, mais c'est vous qui dit ça avec philosophie ? Vous alliez dire ça ? Ah, c'est ça le mot, c'est philosophie. Ouais, c'est ça le mot, ouais. Ouais, ouais. D'accord. Non mais... Ça me fait plaisir que vous me dites de me canaliser. Parce que c'est vous qui êtes un petit peu sur les bords, quand même. De temps en temps, de temps en temps. Mais avec la hiérarchie, j'essaie d'être un peu magnanime. Après, évidemment, s'il y a un communiste en face, j'essaie de... C'est un peu plus difficile, ouais. Non mais voilà, j'ai le respect de la hiérarchie, mais bon... Il y a une manière, quoi. Tout à fait, ouais. C'est ça, j'aime la hiérarchie, j'aime l'ordre. Et c'est vrai que, voilà, j'essaie un peu de comprendre les motivations des grands chefs. Vous voyez, j'ai lu la... Vous avez lu les mémoires du Général Patton ? Ah non, moi j'ai lu l'art de la guerre. Ah ok, c'est Gengis Khan. Euh... Non, c'est Sunju. Ah oui, ok, c'est vrai. Il fallait le sub, là, c'est... Oui, voilà. Et vous avez lu quoi, vous ? C'est ça. Moi, j'ai lu... Excusez-moi, je m'étais fait un peu. Ah, le problème. Gengis Khan qui m'a dit. C'est pas Bruce Lee ? Non, non, c'était pas Bruce Lee non plus. Même si c'était un grand combatant, c'était pas Bruce Lee. On arrive ! Excède vitesse. On est parti. Je crois que je l'ai vu. Toujours sur base, Pucci Boulevard. Up. On tourne sur Ginger Street. Direction... Qu'on soit arrêté. C'est bon. Ok, trimming. C'est bon, on a la situation en main. Ok. C'est la voiture qui a croisé juste avant. Ok, 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 ouais. Ouais, non, moi je disais que j'avais lu les mémoires de Général Patton, un grand homme. D'accord. Le Général Patton, ok, ça veut dire... Ouais, tout à fait. L'homme au colte à la ceinture, bien sûr, un général américain évidemment. Ok, et c'était quoi cette histoire ? C'était... Il était américain et puis après il y a... En fait, en gros, si vous voulez, il est né dans une famille américaine. Et il était lui-même du coup américain. Et après il est devenu général. Et puis après on lui a dit, ouais... Va faire la guerre... Il y a les nazis... Il prend les chars... D'accord. Oui, il a fait la guerre quoi. Un récit comme il y en a... Mais il était général. C'est ça qui fait qu'il était différent des autres, d'accord ? Il a des faits de guerre, des choses un peu plus... Il a gagné des grandes batailles ? Ouais, ouais, il était là quoi. Il était... Il a... Ouais, ouais. Ouais, ouais. Il a donné des ordres. Il disait, ouais, elle est là. Puis tirer sur eux. Et puis... Puis apprenez les chars et avancez... Ouais, ouais, ouais. Ouais, il a fait tout ça, ouais. D'accord, ouais, ok. Donc un grand homme comme on dit. Ouais, bien sûr, bien sûr. Grand stratège devant l'éternel, un général Patton bien sûr. D'accord. Et il est mort ? Bah écoutez, j'ai pas de nouvelles en tout cas, j'ai pas de nouvelles. Ah d'accord, ok. Vous le connaissez personnellement en plus ? J'ai pas de... Enfin, personnellement, je sais pas... Oui, vous êtes pas... J'ai eu le livre. Si, si, j'ai lu le livre quoi. J'ai eu le livre. Ouais. Ouais, ouais. Mais voilà, on a pas de... On a pas encore de nouvel appel là. C'est un peu... C'est calme en ce moment. C'est calme. C'est comme hier soir, c'était calme. Ouais, c'est calme. C'est dur. Ah bon, quand c'est calme comme ça, ça me fait chier. Ouais, ouais, bien sûr. Nous, on est des hommes d'action, Panisse, bien sûr. Bah, exactement. Moi, j'aimerais bien trouver un petit Vagos et le défausser, vous voyez ? Bien sûr. Ça serait un des trucs que je préférerais... Ou alors, putain, être un peu sévère sur un contrôle, là. J'ai envie de me défouler, là. Ouais, surtout sévère. BAM ! Une petite patate, Panisse, comme ça. BAM ! Oh, putain. Bien sûr, bien sûr. Ça va le faire, on va le trouver. Ouais. On va le trouver. C'est un petit communiste, là. Tous les appels qu'on a, c'est que des appels pour les SMS. Ils ont eu du boulot, hein. Putain, c'est clair. Et nous, on est là, on attend, quoi. On patiente. Ouais, on attend, on patiente. On est prêt à attaquer. En tout cas, si le crime sévise, sachez que la LSPD est prête. Voilà. Le mec qui va braquer le supérette, Il va avoir dix unités arrivées sur lui. Je suis sûr. On va redescendre un peu. On va prendre relaire. Ouais, attends, je vais profiter pour réparer la voiture. Hop là. Un peu... Un peu . Nous avons vu comment tu l'as foutu dans la merde qui t'as Pourquoi je l'ai foutu dans la merde ? Je l'ai pas foutu dans la merde, il est passé où ? Avec l'arrivée la garde C'est calme T'as vu la voiture à l'entrée ? C'est celle de Fast & Furious avec Vingazual Tout à fait et c'est vu la voiture je crois que j'ai cherché la véhicule au sable tout à l'heure Ah ouais ? Faut qu'on la garde à l'oeil On peut peut-être contrôler pour savoir à qui elle est Allo-y Ah oui c'est vrai qu'il est à fond Alors dis what do Ok elle appartient à un certain Ah elle appartient à Fitzbon tu sais le mec qui a gagné la course de cartes hier Tu sais le mec qui t'offre pas mal là Ouais et le mec Ah bah tiens d'ailleurs Tu te souviens de l'enquête là ? Je voulais t'en parler Ouais bah c'est bon elle est bouclée Comme ça parce qu'en fait le mec juste après il était avec tu sais le dark dog machin là Et le joker et tout ça il foutait le bordel en ville donc ça a l'air d'être une petite frappe qui mérite pas ses 350 000 dollars donc je préfère que... Ah donc c'est une petite merde alors ? Ouais c'est une petite merde de ce que je sais donc euh... Si je peux prod attaquer et te donner euh... te faire une passe décisive je vais le faire Hop attends on peut partir comme ça je vais un petit peu sur la banquette tranquille ouais Ecoute n'hésite pas tu me diras ce qu'il en est Ouais je vais faire la passe euh... Il dit euh ouais euh là il y a... il m'a demandé de vous... enfin voilà n'hésitez pas pour le cas des Michael tout ça tout ça Ah ouais non bah je vais lui dire vraiment gros boulot il m'a retiré les noms de tous les preneurs d'otages Tu peux me... tu as encore le nom et le numéro de euh... du 3ème à la que ça se souvient depuis le long ? C'est pas euh... Diego, Armando... Si c'est Diego, Armando quelque chose et c'est surtout le numéro J'suis plus là... Attends je regarde dans mes notes un petit peu Eh merde je crois que je l'ai perdu dans mes notes là Ouais c'est pas... C'était Juan Carlos euh... truc comme ça non c'était 87 machin là Ouais si tu le retrouves euh... envoie-le moi Et euh... F euh... ouais comme on dit Juan euh... F pour moi hein... puté Je peux rentrer Euh officier vous m'a dit si vous pouvez m'expliquer de ce qui s'est passé avec les Vagos là ? Euh oui euh... hier avec les Vagos c'est ça ? Oui bah toute l'histoire Alors toute l'histoire c'est que euh... Donc on a le SMS hier en fait qu'il s'était fait voler deux véhicules Et euh... dans ces vols de véhicules, le premier vol les deux personnes n'avaient rien pu voir euh... Euh... elles ont juste vu le véhicule partir Et dans le deuxième elles ont euh... vu des personnes qui étaient euh... de jaune et qui disaient Vagos Vagos Derrière moi j'ai réussi à avoir eu une information euh... comme quoi euh... il y a euh... le camion Les camions de pompiers euh... des photos, des preuves d'un autre officier, donc officier Penn Euh... des camions qui étaient dans euh... Form Drive Dans leur quartier Avec notamment euh... la photo de Liam Donc celui qui était là tout à l'heure à côté torse nu comme par hasard Et euh... donc de là on en a déduit que c'était euh... que c'était les families qui avait euh... qui avait euh... qui avait euh... qui avait fait ça On a prévenu euh... le directeur du SMS et on a prévenu le chef de Vagos Euh... euh... de cette euh... de cette situation comme quoi il se faisait passer pour eux Euh... et donc là aujourd'hui on s'attendait justement à ce qu'un camion euh... du SMS soit ressorti euh... sur euh... une attaque, une prise d'otage, un... un brancage Et euh... bah à peine au temps d'arriver que c'était déjà le cas quoi Voilà Euh... euh... vous avez parlé de veste, qu'ils avaient la veste Vagos alors qu'ils n'avaient pas la veste Oui en fait c'est ça c'est le témoignage que j'ai eu du SMS Il m'a dit euh... euh... quand on s'est fait voler la voiture donc c'était Monsieur Titouin Quand il s'est fait voler euh... le camion euh... en gros ils disaient Vagos Vagos et ils étaient habillés en jaune Oui mais il y a une différence les... les mots sont... sont importants en fait dans ces histoires Et euh... et après où sont les photos ? Euh... les photos c'est l'officier Pen qui les a qui devait les envoyer hier soir et il l'a pas fait Mais euh... Et au début vous avez dit que vous avez des preuves que ce soit les Vagos mais la preuve si euh... Que c'était des families habillés en Vagos mais la preuve si ils sont en t-shirt euh... sont plus en t-shirt c'est pas bien ? Bah en fait écoutez euh... j'ai fait un lien dans le sauce où euh... il y a Titouin donc c'est euh... le médecin qui s'est fait voler au camion Qui a vu les personnes qui étaient habillées en jaune et qui disaient Vagos Vagos Et derrière on retrouve le même camion avec euh... Liam des families torse nu euh... une photo chez lui dans le quartier Donc euh... enfin ça me semblait euh... ça me semblait logique que c'était euh... que c'était lui quoi Bah il y a beaucoup de euh... de trucs pompiers qui peut arriver on est pas sûr que ça soit vraiment eux Est-ce que c'est pas un transfert ? Sur le même timing ? Bah le timing c'est-à-dire que moi je vole un véhicule, je donne un point sur une autre personne, je lui vends Et donc là je prends le camion et je vais là-bas, il y a ce timing là D'accord ok C'est ça le truc Il y a pu voir un échange, c'est peut-être pas eux, eux ils l'ont avait à la fin Maintenant on sait que c'est eux Mais pour l'histoire c'est que moi si je vole un véhicule, je vais le vendre à quelqu'un à un point Et il l'a et il la ramène chez lui Donc ça aurait pu se passer comme ça Le problème c'est que là on avait pas de preuve que c'était vraiment eux qui l'ont volé À part juste des hondis Bah on avait quand même une photo des families qui avaient le camion chez eux quoi Voilà et donc c'est la preuve qu'ils avaient juste le camion et pas que c'est eux qui l'ont volé Et que ça soit pas eux qu'ils étaient déguisés en Vagos Alors ça il faut faire attention là-dessus C'est quoi cette histoire où vous appelez et vous promettez qu'ils vont pas en prison Alors qu'ils ont tiré sur des gens Bah ça j'ai pensé que c'était une conversation avec les chefs de GOG Vous alliez faire un rendez-vous à Edouard du commissariat Et je me suis avancé sur ça, j'aurais pas dû Et pourquoi vous n'avez pas parlé direct ? Bah pourquoi vous m'avez pas dit que vous avez promis ça en fait ? Vous m'avez mis détenu en fait quand j'étais Oui bah oui je sais, bah ça c'est mon erreur, oui Des choses comme ça, si vous tentez un truc ça me dérange pas du tout, je suis friand Mais faut me le dire en fait, faut m'expliquer Parce que là j'arrive et j'entends ça Sur Spanish Avenue direction Ouest Voiture en excès de vitesse Voiture grise rayure bleue Ah je connais le prévenu On l'a vu tout à l'heure Non c'est pas une obligation que ça soit lui Il y a plusieurs voitures de la même couleur, une même type On n'en est pas trop vite en besogne Aidez Noté Euh Pfff Il faut vraiment Vraiment On le suit toujours Alta Street direct au sud On m'envoyait un message et me dire voilà ça 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 Parce que là Parce que là on était prêt à montrer J'arrive je viens de le faire un peu Ils rentrent dans un parking Le parking de Alta Street sous terrain Et qu'on acceptait qu'eux fassent la loi en fait Alors que c'est nous qui faisons la loi Ouais je comprends Ils ont quand même tiré sur eux Alors que c'était, on les avait quoi C'est quand même un camion Ouais Vous avez autre chose à dire ? Euh Non c'était que Bah comme je vous ai dit tout à l'heure Il y a des cadets, des officiers Qui ont fait du bon boulot hier Il y a qui comme cadet dites moi ? Cadet euh Mikaël, Michel Il a Il a C'est lui qui a interrogé M. Donatia Et c'est lui qui a récupéré le nom Et a réussi à faire sortir les vers du nez de M. Donatia De ses collègues Il y a le cadet avec vous J'essaie de trouver Saint André à sa venue ouais On vient on y va On parle en même temps Venez Il joue avec nous dans le parking Il ressort Ah t'asé, t'asé les pneus Ok hein Pas de problème T'asé hein J'ai bien dit, t'asé les pneus Je conduis ou je conduis ? Allez-y capitaine Je vous laisse conduire Allez, on va voir comment vous conduisez Let's go Ok, attendez la radio est pas configurée Je m'occupe Je m'occupe, je m'occupe Vous foncez, vous vous foncez Ok, très bien Il nous fait tourner en rond hein, merde Je suis avec vous Merci hein Ah, il est derrière Ouais, ouais Il est passé là C'est quoi la dernière position connue ? Vespucci boulevard Il est sur le parking Sur le parking Sur le parking à côté de Vespucci On lui a rentré dedans Le parking à côté de Vespucci Ah c'est celui tout au bout je crois Ouais Le parking là là Il rentre dans les bâtiments Construction sur Alta Street Alta Street Ok Je crois qu'il a confondu Vespucci Ouais bah ça doit être par ici Ouais c'est à droite après Ouais c'est à droite après Bon tu es, on n'a pas entendu On la perdure On la perdure À droite, à droite C'est peut-être là-dedans là-dedans dans les constructions là On va prendre la sortie de l'autre côté Je pense qu'ils sont rentrés par cette porte là C'est pas lui à droite hein 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 Ouais c'est à droite là-dedans Mais nos voitures vont pas assez vite aussi franchement hein Les mecs ils ont des bolides Bah nous on a des tasers pour couver les pneus hein Ils auront moins vite hein Donc vous disiez, KD qui ? Euh oui KD euh 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 Mickaël c'est lui qui mérite être ouais parce que franchement vu ce qu'il a fait hier là c'est lui qui a il m'a abandonment bah on n'était plus beaucoup n'était plus que 3 il fallait gérer la prise d'otages et tout et il a il a vraiment pris le lead enfin le lead je lui ai dit tu t'occupes de montazak de lui poser des questions etc il a récupéré toutes les informations lui a parlé il a menotté il n'a pas oublié d'enlever des trucs il a bien bossé derrière même le stagiaire julien qui était passé cadet on a eu une prise de banque eh ben il a arrêté les deux les deux malfrats et derrière même cas des gens enfin officier jean officier peine officier peine c'est lui qui a eu l'info pour pour les pour les families avec la fameuse photo même si vous pensez que c'est pas eu de preuve directe voilà et c'est lui qui a récupéré la formation là donc voilà ils ont vraiment bien la photo c'était la photo d'où la photo c'était une photo de du camion qui était dans le quartier là haut ouais il est fou il est chaud il n'a pas peur de mourir il vous expliquera il doit vous en parler ouais c'est après vous pouvez la garder parce que si on la montre aux families à tout moment on a plus de joker derrière oui bien sûr ok c'est qu'on peut moi je voulais alors je vais être honnête je voulais monter michael mais il fait que forcer pour monter ouais mais je pense c'est parce que il en fait hier je lui ai dit franchement vous avez bien bossé j'en touche rabo dès que possible au capitaine je pense qu'il est resté là dessus en mode voilà ouais mais le problème c'est qu'on allait le faire monter on voulait attendre d'abord vous on veut dire parce que vous gérez tout hier soir pour tout ce qui s'est passé et en fait on voulait aussi bon s'ils ont fait du bon boulot voilà mais on allait le faire monter et le problème c'est qu'il fait que demander de devenir et moi j'aime pas moi j'aime pas les gens qui ne m'aiment bien sûr donc ça veut dire qu'un homme qui me demande bah bah oui s'il arrête de demander on va le monter mais s'il demande toujours on va pas ça après c'est votre décision capitaine ah oui mais nous on veut avec avec l'info que vous nous avez donné on va le monter et s'il nous demande à chaque fois on va pas le faire monter en fait ouais je comprends donc ça il faut qu'il comprenne ça parce que c'est ça le problème donc et vous disiez c'est qui c'est officier pan c'est ça ouais il a enquêté il a bloqué un peu il a récupéré les infos et c'était propre lui il serait un bon inspecteur quoi ça ouais complètement ah oui il a la pls ah oui elle m'avait appelé c'est des vagos qui vont travailler à la pls et on en est là alors oui ok parfait pas parfait bonne chance à doutes merci merci beaucoup kyodak merci à toi 21e mois d'abonnement c'est beau merci énormément moi aussi à korya 5 et moi yotone 5 mois dans le de nos gangs pas vu le temps passé merci pour tous ces bons moments merci beaucoup avec qui on veut toujours vous parler si vous êtes disponible ok ok on tirant tout de suite vous allez me déposer et y aller très bien mais c'est mais je vais peut-être prendre le vous prenez le cadet stagiaire ouais ok d'accord cadet julien vous allez partir avec vanis à 4 merci beaucoup plus frangé ming et merci pour le train de l'aï qui vient de décoller C'est beau, merci, merci énormément Ouais t'inquiète, je me rappelle qu'il y a de l'eau Ça va panique ? Ouais c'est vrai et toi ? Ouais tranquille Moi je suis calme Oh là là, je suis en merde C'est chiant Et bon, hier c'était calme pareil T'as vu comment ça finit ? Ouais, ça part d'un coup T'as des R's encore sur toi ? J'en ai plus là J'en ai plus là, j'en ai pas pris là Tu peux aller chercher vite fait 10 Et tu m'en donneras sac Et niveau menottes et tout, t'as tout ce qu'il faut ? Ouais j'ai tout ce qu'il faut ça On rentre cadet, donc tout va bien Il fait des bons travails Mais vous savez que le cadet Merci beaucoup Nate Pour ton abonnement, Prime Merci à toi, merci beaucoup Bienvenue, un nouvel abonné dans le donut gang Ça fait énormément plaisir Merci pour ton 8 Prime Merci beaucoup Welcome C'est ici le stream des beaux gars Bien sûr Certains d'ailleurs se disent pas Helper mais sont taguées Helper sur le site Quel site Quel site Quel site Et c'est parti On est reparti Vas-y, si tu veux les données Ah je peux te les donner C'est pareil Sur une prise de boc Ah bah ouais C'est chiant J'oublie Oh la 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 Adrien Et voilà Merci beaucoup Et je me mange un petit sandwich Ça faisait une petite fringale Vas-y, vas-y Merci beaucoup Adrien Pour Vampire Darkfire A Waro Et ce crépuscule Et Karawun Merci énormément de ton soutien Ça fait plaisir Et bienvenue à tous Dans le donut gang Merci énormément J'espère que vous passez Un bon moment En notre compagnie Celui de tous les streams Ok ok D'ailleurs tonne Je sais pas si t'es active Sur Twitter Mais j'ai un partenaire Qui s'appelle Bogos Si jamais tu es intéressé C'est vrai ça Ça reste vraiment calme C'est assez du chat quoi Que tu vois Ah là c'est Ah non là c'est J'ai pris un petit burger Petit menu arc Ouais 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 De la merde quoi Ok Moi j'ai pris 2 kilos Là depuis que je suis arrivé C'est incroyable Mais je suis remis à la course C'est à force de rester le cul Dans la voiture Et de pas trouver Ah ouais Mais on se fait chier aussi Il y a personne qui bouge Bah ouais Qu'est-ce que tu veux Moi je J'avais arrivé Mais bon les mecs Déjà s'ils sont pas capables De braquer une boc Avec leur propre couleur Qu'est-ce que tu veux Qu'ils bougent Ouais ouais Ils étaient si bien Ils étaient si bien Sinon je sais pas Vignoble Les sms Faire un tour On va passer au vignoble Allez les points Les points de rendez-vous Oui allez écoute Venot au garage Ok Bon décidément Venot au garage Allez Oui j'arrive Ah à mon avis Ça se dit pour moi Pourquoi ? Les filles Elles me parlaient De l'histoire d'hier Pourquoi il y a eu quoi L'histoire d'hier Avec KD Thomas Ah oui putain Et du coup Je crois qu'elles Leur en ont parlé J'ai oublié D'en parler Je me doutais Que vous aviez oublié C'est pour ça On va lui rappeler Ça il reviendra pas Je crois Je sais pas C'est pas Qu'est-ce que c'est qu'il y a une qui ? J'ai oublié Je vous ai pas engueulé là, tu sais ? C'est que les mecs qui comptent ici, tout le temps, on est tout le temps en train de faire des compliments au mec, de dire au mec tiens il n'aurait pas une petite augmentation etc mais nous tout le monde s'en fout Oui c'est clair, il faut qu'on fasse le double des efforts pour être vu à notre valeur égale des hommes testicules, c'est vrai Kelly c'est du misogynique Moi je pense que tout le monde mérite une promo, on a bien bossé Oui mais vous êtes en train de me dire que je ne vous félicite pas assez, c'est ça ? Non c'est pas ça, oui bah c'est ça un petit peu, il a raison c'est vrai mais c'est surtout qu'on se fait tout le temps engueuler dès que ça va pas en fait, comme si on était responsable de tout, avoue Kelly c'est vrai Ouais ouais je suis d'accord Ok bon bah c'est de ma faute, je vais essayer de régler ça, désolé Ah c'est gentil, merci Merci Captain, merci de nous avoir écouté Merci, on apprécie que vous nous écoutiez On apprécie, pas de soucis Mais sinon oui ça s'est bien passé hier avec Panini Tiens et d'ailleurs Captain au sujet d'hier, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en face de vous là, cette jeune femme sublime qui est Lindsay Walker, qui est moi même, a gagné la qualification du kart pour le LSPD C'est vrai, c'est vrai Mais ça personne n'en parle, tout le monde se rend pas les couilles Mais vous n'avez pas gagné la fin ? Bah non parce qu'on a fait juste une course Exactement on est parti travailler, on s'est dit vous seriez énervé si on faisait toute la course donc on a fait qu'une seule course Vous aurez pu continuer à faire la course ou une personne ? Oui mais après on était occupé à écraser la vie, après on était occupé en travaillant Captain Ok ok, on est sur une affaire là, allez-y parlez Oui alors écoutez, j'ai expliqué au Captain l'histoire du Cadet Thomas Bah moi si j'ai écouté, on est où là en fait Kelly, on est ensemble ? Bah explique avec moi si tu veux, je peux expliquer le début, tu expliques la fin Vas-y on fait ça Ok j'explique le début Alors vous vous rappelez, le Cadet vous a raconté l'histoire du Cadet Thomas qui a essayé de lui racheter les fréquences de la radio du LSPD Panini, vous vous en rappelez ou pas ? Oui je me rappelle, il va la parler et voilà le but c'est que tu en parles Super, du coup là on a décidé de faire un coup monté et on va attendre une embuscade Voilà Le stagiaire il va envoyer un sms en disant que le Captain c'est un gros connard avec une petite bite et qu'il n'en peut plus Et que du coup il veut bien accepter les 150 000 dollars et qu'il va lui donner des fréquences Ah oui ? Voilà, oui tu vas faire ça, mais ce sera pour le bien du LSPD Ouais mais moi j'avais dit, moi vous m'aviez dit qu'il n'aurait pas d'ennuis Mais il n'aura pas d'ennuis, qu'est-ce que tu veux qu'il ait comme ennuis ? Bah je sais pas, s'il a beaucoup d'argent, c'est pas très propre quoi Ah bah écoute c'est pas très propre, attends mais t'es où là ? T'es de quel côté ? Des malfrats ou du côté du LSPD ? T'as une famille ! C'était un bon ami C'est qui ta famille ? Non mais attends, est-ce que lui il t'a fait une déformation en 4 étapes, l'épreuve du feu, l'épreuve du pont ? Non lui il était pas là dans ce moment important C'est ça, aujourd'hui c'est ton cinquième jour donc t'as vu le cinquième épisode de NCIS Et tu te rappelles c'est quoi la première règle ? Vas-y je t'écoute C'est ne jamais trahir un coéquipier Voilà exactement, c'est lui qui le dit donc il y a forcément raison Donc maintenant t'es de notre côté t'es avec nous, c'est tout Ouais d'accord Bon bah les filles vous gérez ça ? Ouais on gère Et quand le rendez-vous là on le top, ok ? Ouais Capitaine On va gérer ça d'une main de merle Ok Vous nous dites le rendez-vous c'est quand et quand il arrive avec 750 000$ on le top Ouais d'accord ok Ok Comme ça il prendra une prison Ouais d'accord Parfait Exactement Merci Capitaine Pas de soucis Capitaine Vous pouvez rester à trois pour essayer de gérer ça Ouais pas de soucis Euh alors attends il faudrait qu'il... Oui Ouais Ils lui disent bah que... C'est une bonne idée ça aurait été faussé En fait on est là Ah encore lui hein Oui c'est vrai qu'hier quand il me l'a parlé j'ai enfin j'ai oublié de... Il y a plein de trucs que j'ai dû oublier de vous en parler et ça me reviendra mais... Ouais Ça faisait partie ouais des sujets Vous me cachez des choses ? Ah bah en tout cas pas volontairement Ok bon il y a plein de choses que je sais pas et que j'ai... Par rapport à d'autres gens quand même Bah c'est juste parce que en fait hier j'avais pas un petit calepa de tout ce qui s'est passé Et vous qui gérez tous les soirs vous savez qu'il se passe beaucoup de choses Et euh... je vous ai ressorti euh... les gros euh... les gros axes euh... de... de ce qui s'est passé Et euh... là voilà là je me suis souvenu de ça Enfin... c'est vrai que j'avais oublié de vous en parler mais c'est vrai c'était important Euh... donc en fait c'est panique je vais essayer de me calmer et de me moins gueuler Donc désolé si vous vous sentez... vous ressentez trop le... le... l'énervement... Moi je m'en fous vous pouvez me gueuler dessus euh... mais c'est surtout sur les autres C'est pas qu'on voyait le prenne hein... Bah le problème c'est que... j'étais pas là tout à l'heure mais j'ai dit dix fois la même chose et dix fois ils font le contraire Ouais mais peut-être mais enfin bon après voilà je peux vous le dire ou vous allez me dire encore que... Allez-y là je vous le dis là mais il faut pas le faire devant tout le monde Oui mais tout à l'heure je voulais le faire devant tout le monde et après tout le monde est arrivé et après j'avais commencé c'était trop tard Ah oui mais c'est ça bref, excusez moi Excusez moi Si vous avez un truc à dire il faut me dire face à face S'il y a des gens autour il faut que je montre que c'est moi le patron en fait D'accord oui vous avez raison ok Ici c'est moi la loi donc euh... Oui oui mais en gros par exemple tout à l'heure Kelly Elle a utilisé la radio elle posait vraiment juste une question euh... Vous êtes où le SMS sûrement pour se diriger et vous l'avez défoncé ? Ouais Donc voilà c'est juste ça Oui mais c'était une erreur sûrement de ma part hein Vous savez quand on est capitaine on fera des erreurs hein Oui oui mais après euh... Je peux comprendre des soirées comme hier tous les soirs tout le temps euh... C'est normal qu'au moment on brille Moi aussi hier j'ai vrillé avec euh... A un moment donné avec euh... Quelqu'un du SMS Parce que genre... Bah en fait euh... On venait de sortir de 45 minutes de négociation euh... Avec les preneurs d'otages etc... Ils venaient à peine de partir on partait en hélico Et euh... Et euh... Je commence un call euh... En radio et SMS Et je le finis pas parce que j'ai un autre call important en radio Donc je fais juste euh... euh... Elle est fini pour un SMS euh... Et... Et là d'un coup il y a euh... Un docteur qui me dit Par contre euh... Vous pouvez finir vos calls radio Qui me gueule dessus Je lui dis là mais attendez euh... Enfin moi euh... Moi ça fait 45 minutes que je fais une négociation euh... Là je fais une erreur euh... Enfin... Désolé quoi... Et donc je me suis énervé contre euh... Contre elle... Donc je comprends que des fois vous énervez hein... Ouais mais après c'est la même chose hein... Eux ils sauvent 50 000 personnes euh... Tous les deux heures euh... Et sont sous pression euh... C'est tendu hein... Ouais... Ouais bon... Euh... L'essentiel c'est que tout va bien... Ils vont essayer de faire tomber Thomas mais Thomas vraiment lui c'est bon... Non mais euh... Non mais euh... Ah non mais lui il faut plus le reprise je pense pas que euh... Là à partir du moment où il demande aux les radios c'est bon... Et je pense qu'il a fait son choix hein... D'ailleurs je suis pas sûr qu'il revienne à 20h ce soir... Bah je l'ai... Je l'ai revu... Je l'ai revu tout à l'heure il avait changé de coupe de chevonne... Ouais... Et il me disait ouais j'ai changé je suis maintenant un homme nouveau euh... Non mais c'est bon il faut arrêter de me vendre pour un con... Ok... Et là euh... J'entends cette nouvelle euh... Non bah ouais... Non mais c'est... Ça fait trop de trucs là... C'est... 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 Et sinon vous comment ça se passe ? Bah ça se passe euh... Ça se passe bien et à part euh... Tout à l'heure le truc qui m'a pas plu mais je vous l'ai dit... Mais quand il y a un problème il faut me le dire directement et pas devant tout le monde hein... Ouais mais ça j'ai compris oui je vous l'ai dit devant tout le monde euh... Parce que voilà mais euh... Oui... Mais non sinon ça... Sinon ça va hein... C'est du beau boulot euh... Après des fois c'est un peu trop calme et des fois c'est un peu trop énervé... Il n'y a pas d'entre-deux c'est dommage... Ouais... C'est vrai... Ah oui euh... Point important... Euh... Un... Des otages euh... Non un des preneurs d'otages... Ah putain ! Oh mais j'ai un truc oublié trop important à vous dire... Oh putain ! Euh... Alors deux choses... Euh... Premier point il y a euh... Donatien de Montazak là mes couilles... Qui fait euh... Un beau rosé d'ailleurs... Euh... 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 J'ai menti en disant que euh... La prise d'otages avait eu lieu euh... Pour les réseaux suivantes qui étaient euh... Juste de l'argent euh... Pour le SPD... Alors qu'en fait c'était des tensions entre les Pichons, Montazak, euh... Euh... Enfin pas mal de... Enfin pas mal de... De nouvelles comme ça... Euh... Euh... Mais je voulais pas mettre ça euh... Au grand public... Pour préserver euh... Voilà... Et respecter la parole du SPD... Donc euh... Euh... Autre point euh... Donc il y a le docteur Cox qui s'est fait virer euh... 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 Le docteur Maison euh... M'a dit j'aimerais que vous l'emprisonnier pour trafic, de stupéfier, etc, etc... Mais quand j'ai demandé à docteur Maison j'avais rien. Pas de preuves. Donc euh... Je voulais juste euh... Enfermer et amender. Putain il y avait ça aussi. Amender. Pour euh... Euh... Coups et blessures. Parce que comme un con euh... Ah putain il se vit au l'évec euh... 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 Coups et blessures. Oui. Et euh... Derrière... Mais de votre départ comment c'est possible. On l'a mis en cellule dix minutes. Il a eu une amende de dix mille dollars. Et euh... Il y a euh... Deux personnes qui sont arrivées dans... Dans les cellules qui ont fait une... Euh... Qui l'ont récupéré. Euh... Oui comment ? Bah euh... Il y avait euh... Un officier euh... Officier Jean qui était euh... Avec le prisonnier. Moi qui était un peu plus euh... Un peu plus bas. Et euh... Les deux sont arrivés avec des armes braquées, etc. J'ai demandé du renfort. Le temps que le renfort arrive. Ils étaient... Ils avaient euh... Emprisonné Jean et libéré le... Le prisonnier qui devait sortir deux minutes après. Ok. Donc au final j'ai dit bah... Comme disait les jeunes euh... Nique sa mère. Je les laissais pas. Enfin... Il lui restait deux minutes de prison. Donc euh... En fait on l'allait lui faire sortir. Ils ont fait ça. On ne sait pas pourquoi. Ok. Et dernier point extrêmement important et... Et... On a... On recherche euh... 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 Cette personne... Je me souviens plus du haut parce que je suis un connard. Euh... Euh... En fait hier on a eu un coup de fil d'une personne. Qui nous a dit j'ai vu Bernard Pichon au sol. Au unicorn euh... Euh... En sanglanté. La personne en fait a accompagné une autre personne qui s'appelle... C'est Lucie je crois. Vous connaissez une Lucie ? Attends je l'ai sur le numéro. Euh... Je l'ai sur le numéro. Donc on cherche qui est Bernard Pichon ? Oui voilà c'est Lucie. Euh... Bernard Pichon euh... Est porté euh... Disparu des informations qu'on a. Et euh... Il a peut-être été assassiné par Lucie. Ah ouais ok. Voilà. Et euh... Donc hier impossible de joindre Lucie. J'ai fait un avis de recherche sur elle. Euh... Impossible de euh... D'avoir des nouvelles de Bernard. Euh... Et euh... Donc comme m'a dit la personne qui nous a prévenu. Euh... Euh... Il a vu donc Bernard Pichon qui était euh... Euh... Nickel. Euh... Il a vu Bernard Pichon qui était euh... Qui était au sol. Et derrière euh... Il est revenu dix minutes après. Il était plus là. Donc au sous de bot s'il a pas été transporté par euh... Par la personne. Ok. Donc ça euh... Point extrêmement euh... Extrêmement important euh... A suivre quoi. Donc j'attends des nouvelles. J'ai prévenu euh... Gérard Pichon aussi. Je lui ai expliqué euh... Parce qu'il m'a appelé. Je lui ai dit voilà votre frère euh... Euh... Est-ce que vous avez des nouvelles ? Machin. Il doit me tenir au courant s'il a des infos. Et euh... On en sait pas plus. Ok. Ah oui bah oui bah oui. Vous m'avez pas donné tout ça hein. Quand même. C'était beaucoup. Ouais bah... Ouais ouais je sais. Et ça me revient euh tout doux souvent en fait. Y'a autre chose ? Euh... À ma connaissance là tout de suite euh... 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 J'essaye de... Attendez je vais regarder. Répertoire. Euh... Montazac c'est géré. Bah franchement je pense que dans les grandes traits c'est pas mal. Ouais c'est beaucoup hein. Vous avez géré tout ça c'est pas mal ça. Ouais bah en vrai ça... Ça va. On a bien bossé tous ensemble. On était 4... 4-5. Et euh... Après on a fini euh... On a fini la soirée à deux avec peine. Euh... Non ça... En vrai ça a été. Ok bah bien. Félicitations. Bah merci. J'ai appelé pour voir la PS hein. Ok c'est fini. Ah oui euh... Allô vous avez tout ? Ok ça c'est un bon point euh... Vous avez pas explosé c'est bien ça. Félicitations. Ok euh... Vous me direz où vous en êtes euh... Vous êtes deux camions c'est ça ? Non non mais faites le quand vous pouvez euh... Je veux dire euh... Nous on a plus de 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 trucs mais je veux dire y'a... Euh... Euh... Nous. Après bon les entreprises euh... Vous envoyez un message à tous les entreprises s'ils veulent. Et sinon il y'a la... Je vous dirais les stations de voiture qu'il faut. C'est la 1 5 11 8. Merci Nate pour ta donation. Merci à toi. Je vous dirais ça. Oui mais euh... Il faut qu'on soit chez eux pour pouvoir euh... Vous voyez je sais dire. Donc non. Donc vous ne vous inquiétez pas. On va attendre. Vous faites ce que vous voulez. Et vous ferez votre boulot. D'accord ? Pas d'autres. Ouais c'est euh... C'est euh... C'est euh... La bière là. Qui... Euh... Donc elle fait de la bière. Maintenant elle fait de l'essence. Donc euh... On va lui donner euh... La bonne thune. Ah et euh... Oui c'est euh... Fête soirée euh... Ça y est je lui rappelle de quelque chose. On a une euh... Alors... Vous voyez euh... C'est une de... C'est une de... D'Evan. C'est le... Le... C'est le... C'est le... C'est le capitaine. Je lui débriefe hier. Ok. Qui non c'est... C'est Jean. Il a repris son service ? Euh... Oui j'ai appris sur. Ok. Vous pouvez partir solo euh... Officier Jean. Et euh... Officier Jean ? Euh... C'était KD Michael. Ah oui bah... Mais je comprends pas. Je... bah je... Je l'ai pas reconnu. Ok. Ouais donc le problème de KD Michael ? Oui. Euh... Oui c'est... Elle est cette vitesse. Sur Vespucci Boulevard. Direction S. Voire sur bleu et noir. Mais comme on a une voiture de merde. On n'arrivera jamais à les rattraper. Je vais essayer de vous aider. Oh bah ils sont dessus. Euh... Oui KD Michael. Oui le problème c'est que comme vous le dites... Il réclame. KD Michael on va venir vous chercher. KD Michael on va venir vous chercher. KD Michael on vient vous chercher au commissaire. Euh... Attendez il y a une grosse poursuite. Je vais aider les... Les collègues. On dirait... Une sauce boulevard sud-est. Il ira l'en-dessus. Ah il s'arrête. Il s'arrête. Il s'arrête. C'était même pas une grosse poursuite en fait. C'est bon. Euh... Avant qu'on parle de KD Michael... Je me suis donc... Euh... Vous vous souvenez de... Comment il s'appelle ? Le dog là. Dark dog machin. Hier il y avait aussi le joker. Enfin bref ils ont fait plein le bordel en ville. Ok ils ont la situation sous contrôle. Je rentre au commissariat. Merci Michael. Merci. Merci Michael. Après on pouvait pas tout le temps le prouver. Mais euh... Comme je leur avais dit hier euh... Prochaine fois que là le dark dog... Il... Il tapait une voiture de police ou autre. Je lui étais tarif. Parce que le mec euh... Je... Voilà. Ca a chauffé avec le wagon. Qu'est-ce que vous êtes arrivé avec la voiture là ? Rien c'est la course poursuite qui était un petit peu musclée. Je vais la réparer attendu. Faut rentrer dans le véhicule derrière. Je suis tellement capable de descenter à. Si on va. Parfaitons en jantique. Parfaitons en jantique. Je lui dis mon grand. Ça va Michael ? Ouais complètement, j'étais en train de patrouiller, puis j'avais prêté main forte à Lindsay et à Kelly. Bon bon, le mec s'est arrêté assez rapidement, mais il avait un bolide, parce qu'il était monstrueux. Il avait un vrai bolide le mec. Bon j'ai quand même pas mal, j'ai fini un petit coup de main, parce que je me suis mis un petit peu en travers aussi, j'ai amené ma pierre à l'édifice bien sûr. Ok, c'est bien. Bon alors KD, Michael, vous êtes heureux ? Merci à toi, c'est moi d'abonnement, merci beaucoup. Écoutez, ça se passe plutôt bien, je rencontre de plus en plus de collègues, je discutais justement avec Lindsay et Kelly juste avant, donc écoutez, ça se passe plutôt bien. Ok cool, c'est ce qui est important. Bien sûr. On s'entend bien aussi avec l'officier Panis, donc... Oui tout à fait. Et KD, Michael, dites-moi l'interroi à toi hier avec M. Donnalin. Mon basac là ? En gros il a été plutôt coopératif... Mon bâtard. Je crois que c'était ça, je sais plus. En gros il était assez coopératif, puisqu'en vrai il a balancé tous ses petits copains, et en fait ce qu'il m'expliquait, c'est qu'il avait décidé de se faire justice lui-même, puisqu'en fait selon lui la police n'était pas assez efficace, et c'est pour ça qu'il avait décidé de capturer les pichons. Et de leur faire un petit peu peur, c'était un peu l'objectif, mais dès qu'on l'a capturé, il a balancé ses petits copains, donc Dr. Cox, machin machin, donc tout le monde y est passé. C'était quoi les noms ? Dr. Cox ? Dr. Cox, et le deuxième c'était... Comment il s'appelle déjà ? Oui je regarde dans mes notes. Il a le numéro de téléphone, et la personne je l'ai eu au téléphone et tout, pour la négociation. Tout à fait, alors attendez, je vous retrouve le numéro, je vais quelque part. Ouais vous faites du bon boulot. On va écouter en essai. Je suis mort, il faut trop qu'il parle de sa promotion. Attendez, où est-ce que je l'avais mis là ? C'était Juan Carlos son prénom là, Juan Carlos. Ok, je connais pas. Ouais je le connaisse pas non plus. Donc voilà, voilà ce qu'on a eu hier, et puis après on a fait le transfert, et puis avec Panis en hélico, et puis voilà. Ok. Et aujourd'hui alors ? Et aujourd'hui, bah écoutez, ça s'est plutôt bien passé, assez calme dans l'après-midi. On a eu ce petit accrochage, et j'en suis encore désolé, on a mis du temps à arriver sur une course poursuite là, avec les Vagos, les Chicanos, la Poumerté, Delta Kos. Donc ce qui fait qu'on a mis un petit peu de temps à arriver, mais bon après, lieutenant Jean nous a planté dans les canaux, mais après pas de soucis. Ok. Donc là on recherche Dr. Cox alors, Cox ? Non, on peut pas dire qu'il soit recherché, puisqu'en fait il est... Enfin si, en fait on a eu... Le problème c'est que si on le recherche etc, on va mettre notre informateur, mon bazag dans la merde. Ouais. Même s'il se doute bien, parce que moi je l'ai appelé Dr. Cox, je lui ai dit... En gros, c'est un point de la négociation que je vous avais pas encore expliqué, c'est que quand ils se sont partis, on avait récupéré 3 des 4 otages, et ils en avaient toujours un. Et nous on avait un mec créant. Donc le but c'était de les échanger pour récupérer l'otage. Et au final on a récupéré l'otage entre temps, de manière inopinée. Donc du coup on a mis tarif à mon bazag. Ouais tout à fait vrai. Vous l'avez mis combien ? Lui a mis... Je crois que je lui ai mis prise d'otage, l'amende de base, et je lui ai mis 2h30 de pénitentie. Combien prise d'otage ? 4. Il y a 4 prises d'otage normalement. Ouais mais c'était combien l'amende ? Je crois que c'est 50 000. 40 000. Si je vaux rien, ça fait plaisir. Merci pour ton rest, j'espère que tu vas bien. Merci à toi. C'est 25 000. 25 000, voilà. Ça fait pas beaucoup. Non, non, prise d'otage standard, 30 000. Voilà. Prise d'otage standard, et c'est quoi ? C'est l'enlèvement ? Enlèvement standard, c'est quoi la différence des deux ? J'ai l'idée. Non mais je suis en train de réfléchir moi-même dans ma tête. Ah oui, non, enlèvement, ok. Il l'a pris en otage ou c'était un enlèvement, c'est autre chose ? Parce que je crois que, à ce que j'ai compris, c'était un enlèvement. C'était pas un prise d'otage. Ah non, c'était vraiment une... En gros, il les a pris les 3 en otage pour... Je sais même pas l'objectif de ce qu'il voulait. Il voulait mettre un coup de pression aux pichons. Ok. Ouais, c'était voulu se faire justice lui-même, c'est ce qu'il a dit, parce qu'il était trop attaqué et qu'il prenait trop de pression de la part des pichons et de la part des autres gangs. Ok. Mais apparemment, de ce que nous a dit le stagiaire ce matin, c'est qu'apparemment, lui aussi était dans le coup. C'est-à-dire qu'apparemment, il était pris en otage, mais qu'il se plaignait, mais que finalement, c'est lui aussi qui a en profité de ses prises d'otages. Ah oui, ses prises d'otages... Ouais, en gros, il est complice à chaque fois. Soit il est pris en otage et puis à chaque fois, il fait le mec, mais... Ouais, donc en fait, on pourrait... Qu'on sait pas trop quoi. On va aller voir Vitefall à l'aéroport par Côte-Escuit si on arrive à choper un dealer. Il y a quelque chose à dire, KD Michael. Euh... Écoutez... Non, non, mais écoutez, à part ça, non, non, ça a été une soirée un peu sportive hier, parce qu'on a eu plus de... Je l'ai vu, je l'ai vu. Ah ok. Non, il y a eu... Non, c'est pas la bonne plaque. Ok. C'est vraiment fait ça, on s'est croisés. Pour vous expliquer, KD Michael, là, on a eu un radar qui est à Alta Street et c'est le radar qui est à notre gauche. Le juste à gauche. Et c'était vol véhicule, véhicule volé. Ah ouais ? Ouais, donc là... Donc là, on a fait un croisement avec quelqu'un qui a volé un véhicule, qui était un véhicule volé et on l'a raté. Ah ok, 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 ok. J'avais pas compris, mais très bien, très bien, très bien. Non, non, mais écoutez, moi, je me sens bien dans l'LSPD. Comme je vous le disais, bon, hier, ça a été une soirée un petit peu tendue, on était un petit peu en sous-effectif, donc ce qui fait qu'on a été un peu balottés, droite à gauche, tout ça, mais on s'est défendu. On a fait en sorte, évidemment, que l'écusson du LSPD brille le plus haut possible. Et puis bon, c'est vrai que Panis était assez content du travail effectué, donc c'est pour ça que je m'étais un petit peu permis de parler de la promotion et ce genre de choses, quoi. Voilà, mais sinon, écoutez, j'ai mon nouvel appartement au centre-ville et puis voilà, la vie est belle, quoi. Je me plains pas de mon salaire. C'est plutôt, voilà, la vie est sympa, coucher de soleil, tout ça, tout ça, tout ça, quoi. Vous voyez ce que je voulais dire, l'officier ? Oui, non, mais... Capitale, c'est... Voilà, c'est vous qui décidez. Oui, mais voilà. Il va devoir rester tout le temps sur ce siège, hein. C'est-à-dire ? Non, rien, c'est rien. On va voir, écoute. Ok, ok, ok. Et vous avez quoi contre les communistes ? Ah oui, alors effectivement, ça peut paraître un peu étrange, mais étant même américain, c'est vrai que les communistes sont pour moi des gens dangereux, qui ont froid et qui ont des chaussures à fermeture et éclair. Et donc forcément, c'est des gens que je déteste parce que pour moi, c'est l'obcurantisme et puis surtout, ils sont adversaires de mon pays, l'Amérique. Mais non, come back ! Pays de la protection et des opportunités. Donc c'est pour ça que j'ai un petit peu de mal avec les idées communistes et c'est vrai que... J'espère que ton montage s'est bien passé, quand même, avec des bisous à tous les fédis qui arrivent. Merci, merci beaucoup Kamaki. Merci énormément. Avec Philippe, manouvre ou je sais pas quoi et du coup, c'est pour ça que je lui ai mis une grosse salade de phalange dans la gueule. Vous l'avez frappé ? Oui. Il l'a frappé plusieurs fois et ça, il faut faire attention ça. Après, on a des problèmes après. Oui, oui, tout à fait. Mais c'est vrai qu'il m'avait un petit peu poussé à bout. Je m'étais retenu une fois, j'ai fait ma petite séance de yoga mais il est revenu m'embêter. Il a parlé de Karl Max donc du coup, c'est pour ça. Bien. Merci, merci beaucoup Patro Grasso. Karl Marx. Merci énormément pour votre 4ème mois d'abonnement. Merci beaucoup. C'est un gars qui a écrit sur le communisme et tout ça quoi. Vous connaissez pas ? Pour ou contre ? Non, je connais pas. Je crois que c'était plutôt pour. Il a écrit un truc qui s'appelle le petit bouquin rouge du communisme un truc comme ça. Un truc un peu pour les communistes qui gangrène mon pays. Vous êtes vraiment anti-communiste vous êtes raciste quoi. Comment on dirait ? Raciste, je dirais pas mais c'est en tout cas une idéologie qui me fait un petit peu mal. Vous êtes politisé. Je suis plutôt politisé. C'est vrai, je cache pas le fait que tout ce qui est un petit peu plus à gauche ça mérite un petit peu le poil. Tout à fait. Il faut faire attention là-dessus. Bien sûr, bien sûr. Les gens vont faire esprès de vous pousser à bout pour que vous pâtiez un câble et notre but c'est pas le faire. Bien sûr. N'hésitez pas à le mettre en cellule ou à le mettre une amende. Insultant les gens en route. Non mais vous pouvez pas mettre en amende quelqu'un juste parce qu'il est communiste. Le problème du communiste c'est qu'il aura pas de quoi payer. Le problème c'est que le communiste c'est qu'il aura pas de quoi payer l'amende. C'est bien le problème. Non mais vous avez mal compris c'est quand il vous insulte ou passe à bout. Jouer là-dessus. Ah oui oui ok ok ok. Ok ok. Très bien. Écoutez, j'essaie de faire attention à ça ouais. Ah c'est les mineurs. Qu'est-ce qu'elle fait là ? Qu'est-ce qu'elle fait là ? Qu'est-ce qu'elle fait là ? Je l'avais pas vu. Oh hey ! Merci d'avoir appelé. Oui, j'ai le meilleur gars pour votre film. Bonjour messieurs. Bonjour, vous faites quoi là ? Madame ? J'étais en train de revendre des bijoux pour mon métier de janvierie et ils sont juste en train de repartir. Ok. Vous êtes madame ? Libérée. Ok. Bon bah d'accord. Si vous avez tout fait vous avez besoin de quelque chose ou ça va ? Non c'est bon en fait j'avais quelques messages à envoyer donc je préférais sortir du camion plutôt que d'envoyer mes messages à vous. L'INSEER vous êtes passé où ? Bon bah pas de soucis. C'est ça qui a passé d'un parmi d'encore. Merci beaucoup. On fait un naissance au commissariat. Si vous voulez donner un peu d'argent n'hésitez pas à travailler à la PLS. Par contre il y a peu de fonds pour la pompe on vient de chercher Bougepart. Ça pourrait m'intéresser effectivement parce que je vous avoue que là je suis un peu déçu de ma première revente. Non mais je vous conseillerais vraiment de pourquoi pas au naissance ou ailleurs mais à un endroit où vous pouvez vendre ce que vous faites et ne pas le faire directement ici. Ok. Je veux bien quelques conseils par rapport à ça parce qu'il me reste encore quelques petites choses avant. Je vais vous aider. De toute façon je vais bientôt prendre ma fin de service. Je vais me libérer. Oui ? Votre prénom c'est Lacrim ? Non c'est Martine. Ok pardon. Ok pardon pardon. Libérer Lacrim Ok c'est un nom que je connaissais c'est pour ça. Oui j'ai quelqu'un qui a envie d'équiper de la mine. Ce serait pas mal que vous la preniez sous votre aile par rapport à l'essence. Oui oui elle est devant moi elle a mon contact. Ok vous arrivez où ? Ok. Bah je vous donne son numéro enfin je lui donne votre numéro d'accord ? Parfait. Excusez-moi quel est votre numéro s'il vous plaît ? Euh c'est le 0292. Attendez. 0292 ? Exactement. Ok. Euh ça je vous donne son numéro vous pouvez lui envoyer un message. Alors vous êtes prêts à noter ? C'est Dwight D-W-I-G-H-T Ah c'est Kim ? Bah vous le connaissez ? Oui je connais très bien Kim. Ah bah voilà bah appelez Kim et elle est en train de le faire là. Comme ça elle peut vous aider et elle peut vous faire de l'argent grâce à ça. Ok super je pense que je vais la rejoindre effectivement. J'étais en train de discuter avec elle justement par rapport à mes problèmes financiers du coup. Ah bah vous n'hésitez pas que là si vous venez avec un camion pour de l'essence chez nous on va bien vous payer. Ok très bien. Et bah c'est parfait. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci au revoir. Merci au revoir. Je vais juste à l'essage On est en panne d'essence sur Clinton Avenue On a fait deux stations qui sont vides. Bah il y a au moins dans les... Je vais vous dire exactement il y a 20 stations pleines sur 26. Bah on n'a pas eu de chance on a eu les deux qui étaient vides. Donc vous êtes réveillé au moment où vous avez plus l'essence c'est ça ? Bah en fait on est allé ouais 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 on peut le dire. Ok ok pas de soucis. Bah on arrive on va vous aider. Elle est où ? Go chez nous on va prendre un... J'ai un bidon sur moi. Je vous envoie les coordonnées Capitaine. Avec plaisir merci mesdames. Kyojime ! Ils font vraiment du bon boulot les deux MCIS là. Oh pardon monsieur ! Oh puté ! Oh il est pas bon. Excusez-moi monsieur Pardo ! Pardo ! Pardo ! Non ! L'espénie ! L'espénie ! T'as dit c'est l'a donné la promotion ? Ohlala ! Faut pas que tu réclames. Aaaaaaah ! Voilà qu'est-ce qui se passe ? C'est écrit. Ah ok ok ok. Il va pas prendre la promotion direct tu vois. Ah 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 ! Non mais c'est... J'éternue. On ne peut sur l'extérieur qu'à l'intérieur. Excusez-moi je croyais que c'était une bête sauvage qui éternuait sous le pont. Excusez-moi. Pas de soucis. Pas de problème. Oui donc on disait. Elles font du bon boulot c'est ce que vous disiez ouais. Vous pensez qu'elle mérite une augmentation ces deux filles ou pas ? Bah écoutez euh... Moi je les connais pas très bien. Il y en a une qui est américaine comme moi. Donc je pourrais que vous dire que oui évidemment elle mériterait cette brafine. Une promotion bien sûr. Après l'autre c'est Kelly c'est ça ? Euh ouais et puis en plus je crois qu'elles sont en train d'essayer de gérer le coup de... Vous savez Thomas là. Il y a un stagiaire un petit peu bizarre. Donc là elles se sont mis dessus. Elles ont l'air de bien gérer le truc. Donc écoutez euh... Vous pensez que dans la police là qui mérite de monter en promotion ? Ah j'ai un ordre d'idée mais euh... Bah dites toujours. On va dire oui. Bah je pense que déjà elles sont déjà officiades. Donc je pense que c'est pas la priorité qu'elles ont. Ouais on est d'accord. C'est bien on est d'accord. Après. Venez venez. Tenez je vous ai ramené un bidon d'essence du NCIS. Ah super vous direz hein. Alors quand vous le mettez. Quand vous le mettez la bombe euh... Ne rentrez. C'est vous qui rentrez c'est pas les autres hein. Dans la voiture. D'accord. D'accord donc je fais quoi Serge ? Je le mets puis je rentre c'est ça ? Non rentrez, sortez, mettez le... Le truc et vous rentrez. Et c'est bon après. Ok je fais ça tout de suite. Merci beaucoup euh... Officier Appenissant. A tout si. Pas de problème. Merci. Et merci Capitaine. On va attendre ouais parce qu'on va voir. Ouais ouais ouais. On va voir si c'est... Parce que moi faut que je prenne ma fin de service là. Déjà ? Bah ouais euh... Parce qu'en fait euh... J'ai un truc assez urgent à gérer à la maison. Ok pas de soucis. Euh... Bah désolé aussi pour mon erreur de tout à l'heure sur la radio euh... Y'a pas de soucis Capitaine ça arrive. Merci. Ça vaudra bien une petite promotion hein. C'est le mot à la bouche ! Allez aider euh... J'ai pas ! Pourquoi ? Ça ira mieux pour vous. Ooooooh ! Je suis là ! Donc on disait ? Ouais. Ouais ouais. Pourquoi y'a l'art ? Continue ? Bah c'est vrai qu'e... Elles sont déjà officiers quoi. Donc c'est vrai que c'est peut-être pas la peine actuellement qu'elles montent encore en grade. parce que le lieutenant qui fait un bon boulot il ya le lieu de sergent chien qui est bien aussi oui non rien excusez-moi à la fin de service là je suis là parce que le stagiaire a monté en grade aussi c'est vrai c'est vrai c'est vrai oui tout à fait tout à fait tout à fait on continue on a tout fait c'est bon je sais pas ouais ouais mais continue il ya d'autres il ya qui d'autre panis panis si panis pourrait mériter aussi après c'est vrai que il a plutôt bien géré hier il a été plutôt bon enfin c'est la première fois que j'étais sous les ordres de panis et je trouve qu'il a plutôt passé une bonne soirée enfin grâce à lui on a passé plutôt une bonne soirée il a bien géré la situation donc c'est vrai pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas sera pas la première chose qui me serait venu en tête mais pourquoi pas c'est quoi les premières choses c'est lui c'est vrai que bon c'est vrai que je suis cadet depuis quelques temps que j'essaie un peu de m'améliorer donc c'est vrai que je me serais bien vu avec deux petits galants sur les épaules quoi et qui d'autre attendez j'ai un sms je regarde vite fait après si vous capitaine est ce que peut encore monter en grade vous capitaine non ok ok sinon j'aurai petit dit vous aussi pour monter un autre grade mais après voilà si le lieutenant il veut peut passer quoi du coup capitaine je peux peut-être laisser ma place et est l'essentie non capitaine c'est impossible vous dites ça mais vous n'en pensez pas d'un traitrement il ya des moments ou autres c'est finalement vous n'avez pas besoin de nous pour gérer vu que j'ai bien géré sans nous non mais évidemment il ya évidemment hier c'était quelque chose mais évidemment qu'on ne sert à rien sans vous capitaine le lieutenant n'a pas encore votre charisme vous avez cette poigne de fer vous êtes après je sais que vous êtes dur vous nous criez un petit peu dessus mais comme je le disais à panis derrière cette armure il y a un petit coeur un coeur qui veut bien faire et qui aime les hommes qu'il a autour de lui on a entendu la radio pas dit donc là je vous ai pas entendu capitaine à la radio bonne prise de service maintenant j'arrive dans le bureau on arrive on est dans le nord je veux juste passer vite fait au domaine allez-y il ya des patrons qui avait dit à deux jours qu'il aimerait bien avoir un peu plus de présence policière donc oui donc on disait pas lieutenant parce qu'il n'a pas du tout la prestance ok c'est surtout que il souffre de la comparaison c'est surtout ça en fait après il est il se débrouille très très bien il fait un bon boulot mais mais c'est vrai que voilà c'est je trouve que vous avez encore cette cette poigne un peu comme vous avez vu vous avez lu l'art de la guerre vous ou pas alors c'est en fait si vous voulez c'est un bouquin écrit par bruce lee pourquoi vous rigolez au seco pro en fait c'est un bouquin si vous voulez sur la guerre et puis quand je lis finalement je me retrouve assez assez bien en vous quoi cette manière de juger l'adversaire de prendre la hauteur de cette distinction à cette persévérance que vous pouvez avoir je la retrouve plutôt bien donc sur bruce lee ouais bien sûr d'accord ok donc pour vous je suis bruce lee je suis un asiatique quoi alors c'est bon bah non c'est plus le côté guerrier a pas tellement que vous êtes asiatique vous voyez asiatique ou non c'est pas là l'important c'est surtout votre côté guerrier votre capacité à comprendre la une des situations parfois compliqué et à les comprendre vite c'est surtout ça en réalité après bruce lee ne fait pas dépourvu de qualité non plus après si vous voulez mettre la chine au rang numéro 1 ça me ça ne me dérange pas capitaine oui mais la chine ils sont beaucoup et je pense que son numéro 1 surtout tous les tous les points de nord sur beaucoup de domaines à part la politique comme ils sont communistes mais à part ça je vais dire faire l'amour faire la quoi l'amour vous savez jamais fait l'amour j'ai attendu je regarde l'arrière je regarde l'alerte ok ouais c'est ça c'est long donc à cueillir l'activité ok ok non non mais pour revenir à la chine oui bien sûr mais ils sont communistes mais enfin voilà quoi voilà voilà parce que là dessus je crois que par rapport à l'amour ce qui aime bien faire l'amour c'est plus dans les dans les pays hispaniques ok ok ils font beaucoup l'amour dans les pays hispaniques c'est bien connu alors que la chine ils sont plus ils n'aiment pas le toucher ok est-ce que c'est lié au fait qu'ils soient communistes tout ça n'a rien à voir dans ça je ne sais pas là c'est pas trop mon cas de bord non mais voilà sur les grades je pense que j'ai un peu près fait le tour après le je sais pas si le chien voudrait montrer en grade à son tour mais pourquoi pas pourquoi pas c'est à voir être gouverné par un cleps ça ne me dérange pas j'ai déjà le mulet et déjà c'est le rapport mulet et le chien par rapport à la crinière tout ça tout ça quoi et je dirais c'est un animal oui mais le chien c'est pas un animal à mon sergent chien en banon à d'accord oui c'est le sergent je tiens quoi excusez moi tu le traités d'animal ça va très mal se passer pour moi c'est un animal quand je dis quand il est lancé sur sa proie je veux dire il est enfin il s'en sort quoi la comparaison à l'animal c'est ce que je vous avais dit à la fois capitaine n'est pas toujours péjorative quand je dis que vous êtes à loups solitaire voilà ok enfin une question soyez honnête avec vous même quand vous traite d'animal est ce que vous le prenez bien ou mal écoutez ça dépend du contexte dépend de quoi on me parle quoi si on vous dit que vous êtes un loups solitaire écoutez pourquoi pas loups solitaire c'est quand même une certaine prestance quoi c'est quand même une certaine classe effectivement après ça ça dénote aussi d'une certaine capacité à être seul c'est bien des fois d'être seul aussi ok et si on vous dit que vous êtes un putain de singe mais putain j'ai jamais dit ça capitaine comment c'est pas je vous j'ai jamais traité de sage vous voyez comment écoutez je le prendrai différent mais capitaine si je vous dis que vous êtes un étalon qu'est ce que vous dites à tempétueux je vais être honnête je suis désolé mais je ne suis pas une femme et je ne porte pas de talons ah non mais un étalon c'est le cheval c'est le c'est la prestance soit vous en me dire que je suis un cheval et je broute de broute quoi le broute la pelouse quoi après vous brouter qui vous voulez ou que ce que vous voulez mais c'est surtout le côté étalon le c'est le côté fier quoi celui qui chie partout quoi après c'est aussi celui qui saute par dessus les obstacles qui qui va au delà du danger aussi c'est surtout ça qui dépasse les difficultés le temps vous êtes où dans votre bureau mon capitaine j'arrive je vous laisse à vous deux parce que on est marre de me faire un cité d'animal romper vous répétez mon capitaine pourquoi qu'est ce que j'ai pas compris qu'est ce qui s'est passé je te l'ai dit faut pas que tu réclames il attend en fait il m'a dit ah ah d'accord et en fait il m'a dit à chaque fois qu'il m'en parle je lui recule la promotion ah mais c'est pour ça qu'il répondait pas oui d'accord mais c'est pour ça qu'ils voulaient pas ok c'est pour ça que je suis toujours cadet oui parce que pour ça que il m'a pris pour une merde oui il faut que tu arrêtes d'accord en fait en gros il faut que je demande une promotion mais sans la demander c'est ça en fait il faut que tu vois il faut que tu l'as enfin en gros de ce qu'il m'a dit c'est une image en gros j'ai commencé à lui parler de toi etc je lui ai fait du beau boulot franchement déjà vous voulez le promouvoir bientôt et il est venu nous demander avec le lieutenant est ce que vous avez eu le message de panis machin et nous on n'aime pas qu'on demande c'est nous qui décideront donc donc voilà et il n'a pas il n'a pas apprécié ça quoi en fait c'est aujourd'hui c'est pas que tu hérites pas d'être officier c'est juste le fait que tu as demandé qui fait que tu l'es pas en fait mais après si tu veux mon avis je pense que là ils voient parler avec le avec le lieutenant ils vont te passer officier fin j'espère ok ok j'espère mais j'ai pas ce qu'ils vont ils vont te expliquer après tu le fais pas méchamment tu le fais parce que tu le sais que tu le mérites tu vois ouais et puis après je sais pas en fait je c'est un peu comme ça tu vois j'aime bien jouer un peu franc jeu tu vas dire que ça c'est vrai que des fois ça sert à rien de tourner autour du pot j'ai pas envie de laisser les frustrations puis j'avais quand même la sensation que le capitaine était quelqu'un qui aimait aussi ce côté un peu bruit de pomme et donc c'est pour ça j'ai été un petit peu surpris enfin ok mais très bien jeu donc en gros il faut qu'il me fasse la promotion mais sans que je demande mais du coup quand est ce qu'il sera que ce sera le bon moment bas et c'est le cap qui verra quand il y aura des officiers comme moi qui ont dit il a fait du bon boulot qu'il le ressentira en radio et machin et je pense qu'il se dira bah lui faut qu'on le promote ok je pense que là ils vont parler avec les parler avec le lieutenant et j'espère j'espère que j'aurai prêché bonne paroisse j'essaie d'expliquer je lui dis après voilà bon capitaine lui ça le dérangeait vraiment je dis mais capitaine après on a vite on s'en fout c'est sûr il le mérite je j'espère c'est après c'est vrai que parfois je peux je peux être un petit peu maladroit je joue bien le concert on a parlé là de la voiture quand on était à piéger ah ouais mais après il m'a posé la question là vous voyez j'ai été franche oui mais voilà mais là en fait là t'as dit vraiment oui la personne que je vois le plus c'est moi quoi et ça parce que le capital il a pas apprécié tu vois ouais ouais c'est après je bas j'ai dit que tu méritais aussi j'ai dit que que les que kelly lincey méritait aussi j'ai pas non plus mais au moins ce qu'on peut pas retirer c'est que tu as dit la vérité j'ai reçu un message du fbi ah bon c'est pas vrai le message dit nous avons eu vent que vous venez d'insulter le serge nous avons eu vent que vous venez d'insulter d'insulter le serge l'ancien d'oeil de cleps veuillez vous excuser auprès du du capitaine du lieutenant et du sergent je crois qu'il faut que j'aille tu veux que je veux bien que tu m'amènes au commissariat ouais je leur explique tu fais trop le plus grand monologue il faut que je prépare un truc prépare des mots intelligents à placer dans le log des mots comme comme aquarium par là du serge chien on peut trouver le beau magnificence ok magnifique voilà un truc qui sonne bien généralement dans les monologues c'est d'esprit d'équipe ok 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 qu'est ce qu'on pourrait dire aussi la part du chien initiative initiative ok ça c'est un mot qui colle bien l'initiative esprit d'équipe à ton jeu d'un initiative magnificence l'esprit d'équipe ok 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 mais écoute je vois je peux avoir d'autres ok est ce que tu as une pastille à la menthe là à me donner vite fait ou pas j'ai l'impression de publier de la gueule attends je veux pas non mais j'ai un donut si tu veux tiens hop ah putain moi j'ai un petit truc ça te fera poursuite sur un véhicule orange sur elgin avenue direction sud des idées ça au courage oui je vais rejoindre les côtiers école s'il vous plaît capital boulevard direction sud est ok tu es continuer comme ça je me repère davis avenue direction sud davis est un innocence boulevard direction sud est il rentre dans un parking sur roy roy london stein il ressort du parking mettez votre code 3 comme ça je vous entends mcdonald street direction nord-est il ressort du parking roi london stein direction ouest carson avenue direction nord-ouest c'est bien continue et cool on l'a perdu il est derrière vous c'est le véhicule orange c'était le véhicule orange on l'a retrouvé roy london stein direction sud et je coupe la radio pour moi oui capitaine pas de soucis dutch london direction sud est signal street direction sud c'est bien continue et l'isienne field direction sud laissez moi passer devant j'ai la vitesse ok alors c'est bon allez si vous êtes devant il y a la vitesse ok ok Vous allez crever apteux ? Ah débouche ta merde Ah bah vraiment là Ok Vous l'avez perdu ou quoi ? Ah il est là il est là Get down and see it Get down on the ground now Get down on the ground now And see it Vas-y cadet Tu lui passes les menottes D'accord Officier panony là Regardez la plaque du véhicule s'il vous plaît Ah putain Ah putain J'ai de la vie qui fait de la pleurage tellement Que vous m'avez fait de la malade Ah t'es bon Ah tu le fouilles maintenant Ah là là C'est un véhicule qui appartient à fil C'est bon Ah putain j'ai beaucoup de la mal Ah si vite je le reconnais C'est son véhicule Ah oui c'est ma voiture putain Vous m'avez fait de la peur Merci officier Pas de problème Ah putain j'ai mal partout Ah il a rien de vu Ah mais c'est clair Vous avez vu les carambolages Ah là là Ah bah je les ai pas vus Mais je les ai sans tâche Aïe 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 Heureusement que j'ai mis de la ceinture de sportivité Pour bien me tenir dans ma voiture Sinon je crois que j'aurais laissé ma tête un peu contre le volant J'aurais fait de la déclencheur de l'airbag Et j'aurais fini avec un kiwi sur le front tellement que j'arrive de la poste Officier du coup il a quelque chose de spécial sur lui Non il a rien du tout Ok bah nickel on va vous emmener au poste là Oh putain Ok très bien Ou alors vous en pensez quoi officier on a pas trop le temps non On lui retire son permis On se barre avec sa caisse Et puis on s'en fout quoi Oh la la Mais vous avez vraiment fait de la gentilleuse Moi je pense que j'ai la bonne idée hein Non parce qu'on va pas passer 3 quart d'heure Ouais bah allez bah Écoutez je la reconnais Ouais il me fait chier déjà Allez go lui faire ça Allez vas-y votre service de son permis là On embarque sa caisse Mais je l'ai pas sur moi le permis là Ah bah en plus il a pas de permis Ah bah super Ah s'il a pas de permis Je l'ai laissage à l'appartement putain J'ai pas pris mon portefeuille J'étais de l'après ça J'avais un rendez-vous avec la madame là Qui voulait mon petit bambou Je le démenotte avant ou je le laisse comme ça Ouais c'est bon démenotte le là C'est bon tu lui as levé le permis ? Bah il en avait pas donc ça va pas être difficile Ah oui bah oui du coup si il l'avait pas Mais faut passer au permis monsieur Je crois qu'il faudrait peut-être que vous le passiez aussi Arrêtez de bouger Comment ça ? Bah je sais pas Quand vous avez fait de l'apprentissage de la conductivité au niveau de la LSPD On vous a dit de rentrer dans le véhicule adverse à 130 kmh Et de sortir comme si vous n'avez rien fait Pardon ? J'ai l'impression que vous n'avez pas bien mal Bah j'ai l'impression que vous n'avez pas bien mal non plus monsieur Bah si je souffre à son de ouf là Il m'a explosé le cul D'accord J'ai mal partout là Je suis en tout le monde Eh d'ailleurs vous n'avez pas une voiture bleue aussi par hasard ? Non non pourquoi ? Ah ouais non ? Non je me demandais je me posais la question Elle est en train de défoncer son véhicule Bah non 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 c'était mon seul véhicule Mais elle est en train de me le démonter putain Elle me fait les pneus Non elle fait la vidange Elle fait juste la vidange et tout Excuse moi Ah bah bah qu'est ce que tu fais là ? Tu te calmes là ouais ? Non 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 Moi je vais te péter la gueule hein Tu vas voir moi je vais te péter la gueule Bah bien policeur ! Fais ma vieur de la policiage ! Arrêtez ! C'est toute ma vie ma bagnole ! Ah la la putain la salope ! Oh non ! Putain ma voiture ! Ah non c'est pas bien ! Ah ouais mais là il faut pas te taper comme ça là moi ! Excusez moi Spiderman ! Pas la bagnole madame ! Pas la bagnole putain ! Arrêtez ! Lecce tu veux ? On y va l'internel ou pas là ? C'est bon je crois que... Ah non ! Moi je veux pas ou pas ! Putain ! Bah écoutez messieurs la prochaine fois vous avez clé de chercher les forces de l'ordre ! On est basé les langues ! Nous on chauffe des vies, on protège les citoyens ! Répétez capitaine ! On est où pour la cause monsieur ? On a interpellé à Didu ! Ok parfait ! Après venez chercher le cadet qu'on vous laissez ! Ok j'arrive ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Elle a tellement défoncé chemin Elle est trop forte Sous-titrage ST' 501 Elle a tellement défoncé C'est le réattendu les gars C'est parti. 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 Puis voilà. Puis voilà. Puis voilà. Puis voilà. Pas de dr cox. Ils m'ont plus de nouvelles. Depuis qu'ils ont été pris en otage. Ok. Bizarre. Yeah. Mais voilà. En tout cas, le seul mec, ou la seule personne qu'il a su à la voix. C'était morsa quoi. Pas à la voix parce qu'il a entendu quelqu'un dire Dalmatien, de Nassar... Oui, ça c'est la rumeur, et ça c'est un truc que j'avais débounti auprès de CNN pour... Qu'est-ce qu'il fait tout à l'heure lui ? Il fait que de nous suivre là ! Ah je sais pas, c'est pas le serveur lui du... C'est pas le serveur lui du Paradise ? Oh là là, qu'est-ce qu'il fait ? Le petit excès de vitesse là non ? On va aller contrôler, ça va vous faire un peu d'action. Ouais, ça va lui falloir un petit peu de... Mais c'est les agents ! Mettez-vous sur le côté, monsieur, s'il vous plaît ! Pas de soucis ! Plus sur le côté, mettez-vous bien sur le trottoir là, voilà ! Ah oui ! Bonjour monsieur, comment ça va ? Bah ça va et vous ? Comment je peux vous aider ? Ça va bien, ça va bien ! C'est vous que j'ai croisé hier soir avec l'histoire de Pichot et tout ? Ouais, 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 justement là, je faisais un peu le tour de la ville pour en parler. Et alors ? Et alors ? Vous avez eu des... Pas de nouvelles, aucune nouvelle. J'ai eu Gérard par contre, j'ai pu lui en parler et le tenir au jus, mais pas de nouvelles. Pas encore. Je l'ai eu aussi au téléphone. Bon, si jamais vous avez des nouvelles, n'hésitez pas à prévenir l'USP. Ouais, y'a pas de soucis. D'ailleurs, je voulais vous dire vite fait, parce que j'ai pas eu l'occasion de le préciser hier soir, mais si on trouve Lucie, il faut que rien ne lui arrive. Bah pourquoi ? Ah si elle l'a tuée... Elle est pas... Enfin, ses actes sont pas... Elle contrôle pas ses actes, faut pas comprendre ça quoi. C'est-à-dire, elle contrôle pas ses extérieurs, c'est bien elle qui fait ça ? Non, 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 monsieur, elle a un vrai problème de la personnalité. Genre, elle ne se contrôle plus du tout. Il me semble que légalement, elle n'est pas pénalisable. Genre, c'en est à ce point-là. Donc, il faut qu'on la retrouve évidemment, il faut qu'on lui parle, il faut qu'on résonne avec elle, et qu'elle fasse face à ses actes, pardon. Mais pas de punition, pas de prison, je pense. Oh, monsieur. Excusez-moi, j'ai regardé juste, j'ai cru voir quelque chose derrière votre voiture. Ah d'accord, pas de soucis, pas de soucis. Tout va bien, tout va bien. Euh, ok. Voilà, c'était la seule précision que je voulais amener. Mais ouais, pas de nouvelles encore. Je pense que ça va se tasser un petit peu, je pense que Lucie va rester caché à mon avis, et puis... Ok. Ok. Eh bien écoutez, merci beaucoup. Ça sera au courant, merci pour les informations. On s'est permis de nous arrêter un petit peu, parce que c'est vrai qu'on a l'impression que vous nous suiviez ou quoi, et vous vous zigzaguez un peu sur la route, donc on s'est permis un petit peu de juste voir ce qu'il allait. Pardon, non, excusez-moi. Non, non, je cherche mon ami Gontran là, il m'a appelé, mais j'ai pas eu le temps de lui répondre. Y a pas de problème, on aime tous être rapides et furieux, y a aucun problème là-dessus. En tout cas, merci monsieur l'agent. Allez, bonne soirée. Bonne journée, au revoir. Allez, passez une bonne journée. Au revoir. Tu veux dire, elle est pas responsable de ses actes et elle est mineure ? Non, non, de ce qu'il m'a expliqué hier, elle a une double personnalité. En fait, des fois elle fait des conneries, mais c'est pas elle. Mais en fait, ce qu'il faut qu'il comprenne le monsieur, c'est que double personnalité, ça veut dire que c'est du 50-50. Et donc, que... Elle peut au moins être condamnée à 50% de sa peine, quoi. Bah, minimum. Et puis, en fait, c'est... Enfin, étymologiquement, dans double personnalité, ça veut dire que c'est la tienne, quoi. Bien sûr. Et donc, ça veut dire que si elle était détriplée en personnalité, elle paierait que le tiers de la peine. Elle paierait que le tiers de la peine. Elle paierait que le tiers de la peine. Ok, ok. Et si elle était un quadruple personnalité, elle paierait que... Elle paierait que 25%. Ah, ok. Là, c'est logique. Bien sûr, ça me semble... C'est implacable. Elle va pas payer 100% de... C'est implacable. C'est implacable. C'est implacable. Ah, je crois que j'ai assisté à un meurtre. Il nous dit ça comme ça. Ok, ok. On fait, ok, d'accord, très bien. C'était où ? Donc, on prend la voiture, on y va. Et puis... Il dit, ah bah, il était là, mais il est plus là. Il dit, bah, j'ai amené Lucie. C'est une amie à moi. Elle discutait avec Bernard Pichon. Je suis revenu 5 minutes après. Je l'ai entendu, il commençait à s'embrouiller. Et au final, il était là, dans un bas de sang. Ouais, ok. Ah, ouais, ok. Voilà. Et elle m'a dit, je suis venu vous chercher. Et quand je suis revenu, il était plus là. Ok, ok. Ah bah, super. Super. Bah, génial. Donc, voilà. C'était juste un meurtre. C'est rien. Ok, ok. Bah, étonnant. J'ai toujours pas fait le plein. On va aller là-haut. Et j'ai pas tardé à prendre ma pause, moi aussi, de mon côté. Tu me dis quand je te rappelle et c'est fait la pause. Ouais, ouais. Tu reviens ce soir ou pas ? Non, je pense que je reviendrai que demain, à mon avis. J'espère que tu auras ta promotion demain. Demain soir, normalement, devrait y avoir un peu d'action. Et si j'arrivais pas à être, ça devrait le faire, ouais. La promotion tu l'auras. Mais je te jure quoi, c'est dingue pourtant. C'est terrible. Ouais. Ah mais franchement, je comprends pas. En plus, il reste quasi aucun KD. C'est le dernier KD en fait. Non, il y a encore le stagiaire qui est devenu KD aujourd'hui ou hier. Ouais, non mais bon, le stagiaire, il était stagiaire quoi. Ouais, 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 ouais. Hum, 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 hum. Je veux pas revuer le cuto de la pluie, mais... Bah non, mais non, mais écoute, c'est un constat. C'est un constat, je le fais aussi en même temps que toi. Ah putain. Ça m'énerve. Enfin bon, je sais pas. Écoute, je vais réfléchir un petit peu ce soir. Je vais faire un peu le point sur la situation. Voilà. Qu'il est-ce que j'en reparlerai demain au... Non, bah non, du coup... Au capitaine. Non bah non, évite. Ah ok. Bah je pense que justement, il faut pas qu'il t'en parle. Enfin, je sais pas en fait. Ah ok ok. Moi je pense qu'il faut pas qu'il t'en parle. Bon ok ok ok, très bien très bien très bien. Non mais c'est vrai qu'après, comme je te dis, j'aime bien un peu percer l'abcès s'il y a besoin. Mais ok ok. Ah sinon je sais ce que tu peux faire. Oh elle est épuisée ici. Tu peux aller voir le capitaine et lui demander qu'est-ce qu'il me faut. Qu'est-ce qu'il faudrait de plus. Tu dis que voilà, t'as de l'ambition de devenir officier. Tu veux dire, plutôt que de demander la promotion, tu demandes qu'est-ce qu'il me faudrait de plus pour que je puisse passer officier. Tu veux dire, tu détournes la question. Ok ok. Bah écoute, j'en parlerai avec lui. Je vais en parler avec lui là. Pour essayer de voir un peu comment est-ce que je peux régler ce souci. Ah je sais pas si c'est le mieux. Non mais écoute, on va voir. Je vais réfléchir un petit peu ce soir. Je vais voir comment est-ce que je gère l'histoire et puis... En tout cas merci beaucoup Panis pour les conseils. Pas de soucis. Je te ramène tout de suite là ? Ouais si tu peux c'est cool. Ok allez vas-y. Attends je peux te mettre le... Est-ce que tu peux me déposer chez moi ? Ou t'es obligé de me déposer... Ah quoi que non il faut que je me change de manière. Je me change. Ou comme tu le sois. Je peux te déposer chez toi si tu veux. Tu gardes l'atelier. Je te la remets demain. Ouais je suis juste à côté pour le coup du commissariat donc... Ah oui bon. Je te dépose au commissariat. Ouais je vais quand même me mettre au commissariat. Si moi je dois aller faire repli. Ouais là c'est bon ils sont remplis là. Ah bah nickel. Capitaine on peut échanger les patrouilles que je teste avec Neymar. On me l'a conseillé. Pas de soucis. Neymar, Jean vous êtes là ? Il n'est pas là ? Ah non il n'est pas là Jean. Je crois qu'il est en pause. Il revient plus tard. Ok bah on switch. Cadet Michael vous allez avec officier ? Moi j'allais prendre un pause également Capitaine. Ok. Bon bah je me concentrerai du stasière quoi. Merci Capitaine. A toi aussi. Et voilà je voulais pause. Ok très bien je... Merci beaucoup Panis. Pas de soucis. A demain. A demain. Je suis mort. J'ai la conscience. Je suis mort. J'ai la conscience. Voilà. Vous n'avez quittinée. Et c'est pas putain ? Je sais pas ? Je ne sais pas. J'ai la conscience. J'ai la conscience. Salut Kramnik bonjour, bonjour Vortex Bonjour à toutes les personnes qui s'arrivent J'espère que vous avez bing Vous ne faites pas les codes radio Non 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 on se prend pas la tête avec des codes radio Des machins, des trucs Et au final ça marche La preuve Tu sais que ça marche Tu mets un peu des bouts de replay clip des autres Non 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 je regarde quasi pas Je regarde Je regarde quasi pas Les autres Je me scrolle pas J'ai un mal de crâne les gens Vous savez j'ai la barre dans la tête Je ne sais pas comment on dit Bonne soirée à toute l'équipe Le Cadet Michael prend sa pose Bonne soirée à toute l'équipe De l'eau pour la tête c'est souvent ça Ok ok bon bah je vais vider ma bouteille de l'eau Tant de voir elle est là Il assiste bien sur le KD T'es ouf Oh putain Au revoir KD Michael Si tu as mal à la tête Si tu as mal à la tête faut boire un café Ah ouais ça marche vraiment ça Merde J'ai vu que je suis moyen je suis de boire un café Non faut peut-être que je mange tout simplement Quoi que j'ai mangé avant le stream Ça fait combien de temps que je stream Ça fait 4h ? 3h30 ? 3h30 La caféine ça marche ? Ok Le problème du café c'est que quand j'en bois après mon chat Il est complètement en dingo Ça fait un peu chier Du coca ou du café ? En fait il y a tout qui marche quoi Faut juste boire Sinon il y a la morphine Sinon il y a la drogue les gars C'est pas ouf quoi Oh putain Bon 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 Je pense que là ça va être calme jusqu'à l'event Tiens je vais aller voir l'event La zone Elle est où Havan ? Elle nous manque Bah je sais même pas où elle est là Elle doit être dans un champ en train de dormir Le golf le golf le golf c'est ouf Salut couscous quand on sort Où suis-vous ? C'est au golf apparemment ? Putain ils ont dû faire un mapping de ouf au golf attends C'est pas ouf 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 Pouf C'est pas ouf Ce n'est pas ouf Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz